Deuxième session de Supermarket Simulator du live 24h, nous sommes à 19h27 de live, il est actuellement 7h43, si jamais sur YouTube vous ressentez une certaine fatigue, généralement je suis très con sur ma Supermarket Simulator, si c'est pas le cas, bah c'est normal. Est-ce que c'est bon pour vous ? Et du coup tes pas de bolo, ton cal est en vrai, ouais, bon après j'ai eu une belle dalle 4h après quand même, mais franchement oui ça va, je pense que ça fait le taf de ouf. Un agromyto, une perruque, tu veux laquelle, un agromyto de perruque ? Tu veux laquelle. Hop là, on a du violet, on a du jaune, on a du vert, on a du bleu, on a du rose, on a du rouge, on a plein de choses quoi, on a plein de choses. Deuxième session de Supermarket, mais tu vas refaire à zéro, c'est triste. J'ai déjà refait à zéro, donc là on va reprendre quoi. Vert ça fait plus qu'essier, ouais je pense que c'est pas mal. C'est vrai que c'est assez fréquent d'aller à la caisse, à Carrefour, oui bonjour. Et puis voilà quoi, on a un caissier aux cheveux verts, c'est... Forest Shadow, merci beaucoup pour le troisième mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci, merci. Alors attendez, hop, hop. Voila. Let's go. Vert, la couleur du flouze, bah voilà, ouais c'est ça. Moi en plus c'est pareil, quand j'ai des billets... Ah non mais c'est génial. T'as joué aussi le tour d'annu, j'ai fait un peu de conquête alien, on a fait juste 65 enfants. Euh... Faites voir, hop, Supermarket. Supermarket Simulator. Voilà. Euh... Live en 4h. On recommence notre magasin qui a fait faillite. Voilà. Écoutez, on est parti. Supermarket. Cette addiction est toujours comme ça, aussi bien on va terminer live sur Supermarket, quoi. Aussi bien, aussi bien. Après, aussi bien, ça va me fatiguer, Supermarket. C'est pas vert, ça. Eh les gars, c'est total vert. Total vert. C'est un vert un peu jaunâtre. T'as fait faillite. Mon magasin a malheureusement fait faillite. Je recommence alors le jeu. Ouais, mais j'ai fait faillite la semaine dernière, quoi. Là, j'ai fait une session de 5h aujourd'hui, et du coup là, on continue cette session de 5h. Continuez. Ok. Et en vrai, mon magasin est pas magnifique. Je suis sur le cul, à quel point il est beau. Franchement. 900 dollars. Putain. Vas-y, faut que j'achète des gâteaux. Faut que j'achète des gâteaux. Les gâteaux, en plus, ils ont baissé de prix. Hop là, les bonbons. Les biscuits. Les céréales. Le chocolat. Merde. Les céréales. Le chocolat. Voilà. Nickel. Bam, 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 bam. Je suis désolé si des fois vous entendez... En vrai, il faut que je mette une petite musique en arrière-plan Epidemic Sound. Sinon, c'est la merde. Hop là. Oui, Mila ? Mila qui miaule vraiment. Euh, ça. Ah ouais. À quel niveau ? Bah écoutez, je suis niveau 16 là. On s'est bien rattrapé quand même. Non ? Putain. Là, on a l'impression d'être dans une émission américaine. Où vraiment, on est là pour faire le meilleur magasin du monde quoi. Pas très bien organisé le mags. Alors ça... Je pense qu'il n'y a pas plus faux comme... Comme affirmation. C'est l'organisation incarnée de mon magasin. Oh non, le retour des voitures. Ça, ça fait chier par contre. Par contre, ça a baissé de prix les gâteaux. Enfin, je les augmente. On s'aurait cru dans le retour de l'argent de sécu... Et ouais, c'est... C'est un re-stalker quoi. Attendez, qu'est-ce que je dois mettre là-haut ? Qu'est-ce que je mets d'habitude ? Waouh. On a plus rien au frigo. Ok. Ok. Du chocolat. Des gâteaux, c'est les mêmes là ? Ouais. Il y a eu soucis de lag en regardant dans le magasin. Ah ouais ? Comme moi quand j'avais... Le même souci que moi ? Non, c'est là. Le même souci que j'avais eu quand j'étais dans le re-stock ? Baba dans le re-stock, dans le stockage ? Là, j'arrive à un moment du live où je vais commencer à dire des choses aléatoires. Pourquoi une musique en fond ? Peut-être que c'est un peu fort la musique, c'est un peu fort mais... Et il y a encore voulu construire un escalier en carton ? Non, pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Quand je dis que j'ai fait faillite dans le titre, c'est le faillite de la dernière fois. Je te réexplique pourquoi je suis quand même au début. Je suis quand même au début. Je suis quand même au début. Ici, c'est quoi ? Des céréales. Voilà. Beurre de cacahuètes. Les bonbons, il faut les ranger là-bas. Attends, c'est moi ça ? Oh putain, il y a deux mondes qui m'attend là. Une 3.2. En fait, vu que quand j'ai une perruque, les gars, j'entends quasiment rien. Donc, si jamais il y a un son qui est un peu fort, dites-le moi parce que... La perruque, il me bouge pas mal les oreilles quoi. Donc, je réalise plus. Hop là. Écoutez, pour l'instant, mon magasin fait quand même son petit bouquin. Peut-être que j'achète du café. Alors. Café. 200. On est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais acheter ici ? De l'huile d'olive. Huile d'olive. Ok. Merci Nino pour le 11ème mois d'Amen. Merci Bing. Merci, merci. Du lait. Hop là. C'est sûrement à cause de la quantité d'items dans le magasin. Plutôt, il est super avancé. Pour le stockage, il avait plutôt un freeze. Ouais, peut-être après. Je sais pas. Peut-être après que son PC était pas ouf. Je sais pas. Mais ça, c'est quoi ? Ça, c'est des pattes ? Je sais pas si c'est celle-là. Je pense que si. Hop là. Sinon, je viens d'arriver. J'ai même pas regardé hier. Vous pouvez me dire quel jeu il a fait jusqu'ici. J'ai fait Sims. Ensuite, j'ai fait Minecraft. Ensuite, Supermarket. On en a fait quand même des choses. Le jeu est dispo sur Windows 11. Ou on s'en fout. Bah normalement, ouais, il est dispo sur Windows 11. Il est dispo sur Windows, quoi. Donc, Windows 11. Windows 11, c'est probablement très compatible. Les pattes, farine. Hop là. En fait, putain, la musique. Je vais mettre... Voilà. Merci Bouquette pour le 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Comment tu vas, Bing ? Comment tu vas, comment tu vas ? Vas-y, je vais acheter plein de conneries. Et je vais les mettre directement dans le restock. Voilà. Les crispy. Nickel. Il n'y avait pas déjà des crispy, là ? Si c'est ça. Du lait. Comme c'est que je ne sais pas... Je... Je... Mes stocks sont très, très mauvais. Je les gère comme une merde. Le lait. La musique me fait rire en arrière-plan. Tu tiens le coup ? Ça va, ça va. Un peu fatigué. Je ne suis pas sûr, en vrai, que jouer à Supermarket Simulator soit une bonne idée quand tu es fatigué. Vu que c'est très... C'est pas mal répétitif, quoi. Et je n'ai pas forcément la même énergie que d'habitude. Donc, vous savez quoi ? Au pire, tout à l'heure, on pourrait faire l'impossible. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais à la fois, je suis sûr que ça pourrait être très drôle. De faire du Valorant en live. Comment ça ? Sais-tu que tu peux enlever ta caisse en appuyant sur C ? Oui, 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 douf, douf ! Je sais, je sais, ouais. Mais c'est juste qu'en fait, vu qu'Antoine, c'est une merde, et qu'à chaque fois, il fait faillite, enfin, genre, il me saoule, il ne travaille pas, bah, je préfère gérer les clients plus rapidement, quoi. Logistique similataire. Ah, bah là, c'est le cas, hein. Ce serait sympathique, Valorant en live. En plus, Valorant, c'est pas comme si la dernière fois, je lui ai joué, c'était il y a super longtemps. Donc, je vais être éclaté, et justement, c'est ça qui va être drôle. Les gens, ils vont péter un cap sur mon niveau. Et, bah, voilà, je vais essayer de prendre le lead, hein. Vous me connaissez, je suis quand même assez... sur les jeux, je vais essayer de prendre le lead à l'anglaise, quoi. Donc, ça peut être assez drôlesque, je pense, hein. Hop là. Bah, moi, je risque de me faire insulter mes grands-morts, hein. C'est le genre de jeu, hein. Comment t'encaisses ? Qu'est-ce qui se passe, quand j'encaisse ? Tu joues pas à Fortnite ? Si, j'ai déjà joué. Je pourrais même partir là-dessus, hein. La nuit s'est bien passé, bah, ouais, c'est bien, même, hein. On croit que t'as fait ça toute sa vie. Ah, bah, clairement, là, je... Même pas, je leur parle. Je suis en mode, allez, on peut voir droit au but, s'il vous plaît. Pas de bonjour, rien. Et puis, voilà, quoi. Reguise, ouais, vraiment. Entrée pour la journée. Antoine, tu bosses un peu, ouais ? Oh, putain, c'est vide. Les gars, j'ai plus rien. Il me faut jus d'orange, soda. Bah, attendez, je vais faire une commande. Bon, j'attends que tout ça passe. Oh, il y a plus rien. Ça, c'est quoi ? C'était des cocares. Il y a une mage, ouais, mais bon, il faut la réinstaller et tout, hein. Bon, Antoine, t'es dans du cul, là. Hop là. Putain, Antoine, dépêche-toi. Je n'ai pas trouvé pépite de gâteau. Pépite de gâteau ? C'est quoi ce rangement tout pourri, là ? Tu mets des trucs... Tu mets des stocks à l'intérieur ? Et le trottoir, alors, il sert à quoi ? Bah, en vrai, je l'ai mis à l'intérieur, parce qu'il y a... Comment on l'avait appelé ? Fab. On a Fabien qui s'occupe des restocks, quoi. Voilà, il est pas mal. Vas-y, passe par moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Ouais. Parce que là, avec le con, demain, on y était encore. Voilà. Allez, ça, c'est la vitesse, hein. Chaque deux secondes, il prend un truc. En vrai, ça va. Et franchement, là, vous arrivez à un moment du live où c'est carré. Genre, c'est super bien rangé. Il n'y a rien sur le trottoir. D'habitude, le trottoir est dégueule. Là, il dégueule pas du tout, les gars. C'est très étonnant à voir. Très étonnant. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est acheter tous les sodas. Ah, la musique parfaite. Jus d'orange. Je vais en acheter 5. Et soda, j'en achète 5. Ok. Ça, j'en achète 5. Et ça, j'en achète 5. Hop, soda. Voilà. Et limite, ce que je pourrais faire aussi, j'ai 400. En vrai, il faut que je paye mes factures. Comme ça, au moins, c'est fait. Voilà. Comme ça, on paye tout. On n'a pas de dettes. On n'a rien. Et moi, je vais refaire le stock de ça. Et hop, hop. Ça, c'est quoi ? C'est du coca ? Mais non, fringant qui sera bonne en plein live streaming. Hop là. Merci beaucoup, fringant, pour les deux ans. Putain, deux ans. Et pas mal, la maison en forme de tub. 21 mars, 17 mars 2022. Premier message que tu avais envoyé ? C'est quoi, ce message ? Putain, mais c'est vrai que c'était pendant mon concours de maison tub. C'est ça ? Tu as trouvé une solution pour pas qu'ils jettent des cartons à la poubelle ? Ouais, bah, je dois refaire des restocks, quoi. Sinon, ils jettent tout, ce con. De mémoire. Putain, c'est ouf. Comment ça se passe à la nuit ? Bah, écoute, pas mal. On a fait des petits jeux d'horreur sympas. On s'est régals, quoi. Hop là. Ça, on rajoute. Du jus de pomme aussi, il va falloir. Hop là. Coca. Est-ce qu'on en a, du Coca ? On en a plein. Voilà. Nickel. Et voilà, l'anus s'est très très bien passé, écoutez. Je vous avoue que j'ai pas vu le temps passer, cette nuit. Genre là, il est déjà 8h du mat', les gars. Richard, merci beaucoup pour le follow. Merci, merci. Hop là. Vas-y. On a pas du... Voilà, du jus de pomme. Nickel. Enzo, comment tu vas, Bing ? Bah ouais, en vrai, ça s'est passé putain de vite. Je trouve. Écoutez, ça va, j'ai pas l'énorme coup de barre que j'ai d'habitude. D'habitude, vraiment, vers 8h, là, j'ai un coup de barre où vraiment, ça devient dur, dur, dur. Après, il y a des fois, je l'ai pas. Des fois, là, je l'ai. Ça dépend forcément de comment... à quelle intensité je m'y mets. Mais ouais, là, je l'ai pas. Rassurant. Jus de pomme. Voilà. Pourquoi pas que l'atteinte se cherche carrément en disant ça ? Ouf, tu dis ça, là. Ouais, peut-être. Peut-être, peut-être. Le café fait son effet. Peut-être aussi. Surtout que je fais bien attention à pas boire de café avant. Là, j'ai bu un café que en me réveillant le matin. Donc, généralement, tous les cafés, je les garde pour après. Qu'est-ce qui vient de dur ? Généralement, c'est vers 8h du matin, on sommeille. Ma fatigue devient dur, dur. C'est quoi que vous imaginez, par exemple, qui pourrait devenir dur, comme ça ? Comment se porte ton magasin ? Bah, écoute, ça va. Visiblement, hein. Je passe par les 10, c'est bien. Il n'a pas trouvé d'œuf. Au magasin, ça se passe bien. Pas trop de cartons, au final. Bah, ouais, forcément, ça a diminué depuis la dernière fois, mais ça n'a pas diminué. C'est juste que ça augmente moins vite. Parce que forcément, si j'ai un restocker, il jette tous les cartons, ce connard. Donc, ouais, ça me fait quand même... Mais sinon, il y en a pas mal. Voilà, il ne faut pas négliger. Il s'était plaint qu'il n'y avait pas d'œuf. Hop là, marché, produit, œuf. Nickel. Le comté aussi, pourquoi pas ? Voilà, acheté. D'un coup de barre. Ah ouais, mais vous cherchez aussi, hein. Vous cherchez. Le coup de barre, j'aime. Hop là. Tu sais quand ça va pour ton prochain live-in 4h ? Bah, je ne sais pas du tout. Là, déjà, je vais partir lundi et faire Toulouse-Nim à pied. Donc, ça va me prendre normalement 12 jours. Et puis après, live-in 4h, je pense que ce sera dans un mois. Donc, je pense que ce sera entre le 15 et le 25 avril. Et aussi bien non, puisque je serai en plein déménagement. Donc, aussi bien, ça va être dans un petit moment. Qui sait ? Du lait. Est-ce qu'il me reste du lait ? C'est ça, ouais, donc... Bon, déménagement, c'est tout se passe bien. Mais ouais, à chaque fois que je ne sais pas comment ça se fait, bah forcément, quand j'étais à Nîmes, Noémie avait visité l'appart dans lequel on est à Toulouse. Et le mec, bah de l'appart avait adoré Noémie. Genre, Noémie, elle est trop friendly. Donc, forcément, les gens l'aiment bien. Et là, bah, je me dis, vas-y, je suis pas là. Limite, moi, ils vont me voir, ils vont faire, oula, lui, c'est lui qui me casse les couilles. Parce que je suis timide, en fait. Donc, Noémie, elle est super friendly. Moi, je suis à côté, je suis à côté, ouais, 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 elle est bien à l'appart, ouais. Ouais, Noémie est trop forte. Je viens de follow, et il n'y a rien eu, je me sens oublié de Twitch. Ah ouais ? Si, il y a trois minutes, certainement, Lady. Si, 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 merci beaucoup du follow. Normalement, si, il y a eu, hein. Au pire, il y a une follow, refollow. Arnaque le système. Noémie est solaire de ouf. Vraiment. Vraiment, vraiment. Elle est solaire, et le gars, clairement, il avait kiffé, hein. Genre une... En fait, demain, je pense, tu as un appartement, tu as Noémie qui vient te dire qu'il est incroyable. Ça te donne envie de le donner à Noémie, tu vois, pour la location. Ça donne envie. Et là, bah, voilà, quoi. On va espérer, on va espérer que l'appartement qu'on voit actuellement, qui a l'air cool, eh bah, ce soit good. Tu sais, on sait qu'il y a, il va y avoir 4 visites. Donc, il y a un peu... Voilà, est-ce que ça va être bon ? Est-ce que ça va suffire ? Normalement, si c'est un particulier, il ne va pas casser les couilles au dossier. Au pire, il y a des... On a des... Comment ça s'appelle ? Parce que ça, le plus chiant, en fait, c'est que les indépendants, pour les agences, c'est... C'est ciao, là, c'est pas une agence. Ouais, c'est en location, c'est pas de l'achat. Qu'est-ce que je dois acheter, là ? De l'eau, putain. Oh. Même pour tout, c'est... A partir du moment, t'es indépendant, t'as l'impression que t'es la reine des merdes, en fait, pour les banques. Et pour tout, en fait. Pour les agences. Les agences, ils veulent un CDI, point. Je vois pas en quoi un CDI, c'est plus stable qu'un mec qui est un indépendant. Pour moi, quelqu'un d'indépendant, il va se buter pour pas que c'est entre eux qui s'écroule, non ? Il va se... Plus que quelqu'un en CDI. CDI, oui, il y a la stabilité, mais ça peut casser les couilles, à force, non ? Particulier, c'est pire. Ouais, je sais pas pourquoi. Ça dépend de la... De la météo. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Ça donne vraiment sa pression. Donc, généralement, quand ça passe par un particulier, euh... Généralement, c'est pour moi, les gens qui sont le plus susceptibles d'être friendly. C'est les agences, pour moi, qui cassent les couilles, pour les... Pour ça. Il va y avoir une raison, mais je n'y connais rien. Bah, je sais pas. En vrai, je comprends pas la raison qui font que les gens en indépendant sont beaucoup moins... Parce qu'en fait, là, imagine, je gagne bien ma vie. Ils sont en mode, bah, en fait, rien ne me dit que dans un an, ce soit le cas, en fait. Et c'est vrai, tu vois. Mais bon. Quand même. Je sais pas. C'est vrai que c'est relativement pas stable. Tous les deux intermittents, je te raconte pas le bordel. Ouais, si t'as pas de garant, mais de garant avec un CDI ou un truc bien qui rassure tout le monde, c'est chiant. CDI, stabilité, je me suis buté trois ans pour être licencié dans rien et gagné avec un CDI. Mais je suis d'accord. C'est exactement du coup ce que l'argument que je dis. Tu vois, je comprends pas pourquoi les agences c'est CDI minimum, 30% de ton salaire. C'est limite pas nous contacter, ne contacter pas si c'est pas le cas. On s'en va les couilles. Enfin, c'est vraiment, je trouve, au but de mon con. Pourquoi tu mets pas les cartons dans la poubelle ? J'adore avoir ce tas de cartons. Je l'adore. Je l'adore et puis ça fait partie de... Voilà, c'est mon ami, quoi. Il peut avoir assez dit qu'il ne paye pas sur l'oeil, mais je suis d'accord. Et je vois pas encore, c'est une stabilité, forcément, mais bon, les agences doivent avoir leur truc, quoi. Je pense que, statistiquement, ils ont eu moins de soucis avec des gens en CDI, quoi. J'ai payé 12 euros pour le jeu. Et Cléo, Cléo, Chloé, comment tu es, Bing ? Qu'elle s'belle ? En vrai, ça va. Pour l'instant, je vous le jure, ma partie, elle est clean de ouf par rapport à l'ancienne où j'ai fait faillite. Mais genre, vraiment, c'est propre. Là, c'est... C'est lunaire, c'est solaire, ma partie, là. Produits trouvés trop chers, 12. Ah ouais. Les oeufs ont baissé de prix. Putain, mais oh, ça prie... C'est quoi qui coûte trop cher, là ? 3 lots, ça coûte combien ? Ok. 6. On est bon. Oh, le café. Je vais me faire naquer le café, là. Les pâtes. Lui, je vais le mettre à 750. La durée du jeu, je sais pas du tout. J'y ai joué 15h et je suis toujours là, quoi. Non, là, c'est une session de... Je sais pas combien de temps. Hé Louise, comment tu es, Bing ? Ok. En vrai, ouais, je sais pas comment je vais m'organiser, là, après... Après le live, pour essayer de... de faire les miniatures et tout. Parce que j'aimerais bien quand même passer un peu de temps à Noemi, je pense qu'elle va streamer... Peut-être qu'elle va tourner une vidéo, je sais pas. Bon, faudrait que je dorme direct après la fin du live, mais j'y arrive jamais. Le rose talker, il peut pas se m'occuper, là, de tout ça. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Voilà. Parce que généralement, je m'endors jamais. Et quand je m'endors, mais putain que je fais un coma. Et genre vraiment, je suis pas révéable. Je suis en plein coma, quoi. Généralement, pendant les... à la fin des lives 24h. Tu sais, tu dors pas ? Non, Merci Tito, merci Nasox pour les follow. Merci beaucoup. J'ai arrêté de jouer à ce jeu, il devient trop répétitif au bout d'un moment, ça devient chiant. Ouais, en vrai, j'arrive à comprendre. C'est pour ça qu'il faut atteindre les mises à jour et tout, si jamais tu te fais chier. Je me doute, ouais, à un moment, on va se faire chier, quoi. C'est bon, tu fais toujours les restock, les restock, les restock, les restock, tu as pas l'impression d'évoluer. Il s'évolue plus et que c'est répétitif en boucle. Est-ce qu'il y a eu poppy playtime ? J'y ai fait 30 minutes et je me suis dit finalement les gars, on fera ça un autre live. Parce que j'étais pas dans un mood où je voulais trop réfléchir. Je voulais plus avoir le mood agréable d'un live, d'un live nocturne. Voilà. 20 000. Quoi 20 000. Hop là. Et là, t'as un stock rendre loin, c'est pour que cet abruti, il puisse tout restock. Voilà. Le beurre de cacahuète, faut que je l'en achète. Voilà. Je suis obligé si je veux qu'il restock, quoi. C'est exactement ce qui se passe chez IRL, c'est chien répétitif. Oui, mais surtout, en plus, t'as pas le côté satisfaisant de ton magasin. À moins que tu parles d'avoir vraiment ton magasin, quoi. T'as pas la satisfaction de l'améliorer, d'agrandir, d'avoir un employé en même pas 4 heures pour pouvoir voir vraiment une évolution de fou, de faire de la marge et gagner et tout. Tu vois, c'est ce côté-là, satisfaisant, avec tous les bruitages et tout satisfaisant. IRL, tu tapes les clients relous, tu tapes se lever tôt, être payé pas cher, une misère. Bon, c'est pas la folie, quoi. Tu as refait un challenge dans les Sims cette nuit. Non, j'ai fait le challenge conquête alien. Il te manque du sucre, du thé noir et des heroes, je crois. Sucre, thé noir, ah ouais. Hop là, sucre. T. Voilà. Let's go. Mais en vrai, ouais, tout à l'heure, aller sur Valorant, je pense que ça peut être rigolo. Ça fait super longtemps que je n'ai pas joué. Vous allez essayer de... cliquer le jeu pour ceux qui ne connaissent pas Valorant. Et je pense que ça peut être très drôle, en vrai, de vrai. Le jeu, c'est de dire des montants au pif. Non, je crois pas. Je crois que là, tu confonds avec un jeu télé. Goju avec Sheldask. Bah, en vrai, s'il veut, go. Dans le chat. Ah oui, parce que c'était là, il y avait 20 000. C'est ça, les montants au pif. Je suis parti dans la soirée, t'étais à... Là, je rentre de soirée, t'es là. Ouais, ça va faire chelou, en vrai, pendant les 24 heures. Écoutez, je pense que là, il est temps pour moi d'aller poser mon classique. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais valider tout ça. Hop là. Clac, clac, clac. Ok. 70 000. Bah voilà, je suis assez d'accord avec toi. Mais comment tu fais ? Je suis juste... Je suis juste un fou. Vas-y, hop, je mets ça comme ça. L'autre, il s'en occupe de tout. Écoutez, j'espère que le magasin, il va bien s'occuper pendant mon absence. Je reviens dans 5-10 minutes. Enfin, 5 minutes quand même. Bon, généralement, je suis rapide. Je reviens ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est une daguerie C'est une daguerie C'est ouf parce que t'es vraiment euh... Parce que voilà tu dors là, tu dors pas vraiment Je viens de me réveiller je m'étais endormi devant ton la... Bah écoute ça va t'as bien dormi ? Moi ouais très bien aussi Ok Moi aussi je dors, bah écoutez j'espère que vous passez une bonne nuit J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi vous me parlez du coup là C'est le mec qui... Quand il a sommeil il perd tout... Tout sens de l'humour Stéphane comment tu vois bing ? Le déni dans le sens dénoté soit le refus de prendre, de reprendre en compte un élément de la réalité Donc ne pas regarder les stats Ouais c'est ça Et puis les stats c'est un peu... Tu juges ce qui te fait vivre en mode bah si t'as des bonnes stats tu vis bien, si t'as des mauvais stats tu vis mal Et bah en fait ça changerait Parce que des fois tu peux avoir des stats de merde et euh... Gagner très bien ta vie Et des fois tu fais des stats de fou et tu gagnes moins bien qu'à un moment où t'avais beaucoup moins de monde Tu vois C'était bon là vous vous déshydratez franchement de ouf De ouf, de ouf Je me suis régalé Je suis pété le bide Si les émojis du caisse sont bien Bonjour messieurs Et bah dis donc... Attends peut-être la première commande à 100 Nan je pense pas 61 j'étais loin du compte Tu comprends rien à quoi aux émotes ? T'es abonné donc t'as les émotes quoi C'est Rvalo comment tu fais bing ? Ok Bam Alors attends Ok Yun ça va super et toi ? J'suis désolé hein si j'suis pas forcément le plus dynamique hein sur ce live là Forcément j'arrive dans les moments un peu durs là Et ça fait 20h que je suis en live Donc forcément je peux pas être une pile électrique comme au début du live J'en suis désolé je pense que vous le comprenez pas du tout Vous êtes en mode mais je comprends pas Comment il peut être pas aussi mot du cul Ah t'es pas trop fatigué ? Bah écoute ça va En vrai ça va hein Juste j'pense c'est mes yeux J'pense qui indique ma fatigue Voilà J'suis rémunéré au viewer ou au temps de live ? Je suis rémunéré à vos abonnements Voilà Donc c'est à dire que S'il y a un milliard de viewers et que personne s'abonne Bah j'gagne zéro Hop regardez P'tit café à côté là Hop là la p'tite la file Par contre avec mon ancienne tasse de café Putain c'est la merde ça Au pire c'est pas grave ça va réchauffer Non c'est la merde Voilà Nickel J'suis triche Frago il est du Québec donc là il est 2h30 chez lui quoi T'as pas trop crié je trouve En vrai ça va hein J'avoue 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 Hop là On fait des comment tu as bing ? Ah le petit café J'ai pas trop fatigué Bah écoutez en vrai ça va de fou Voilà je suis dégoûté Je me suis endormi vers 4h30 du matin J'ai pas trop Putain mais qu'elle fait qu'il fait du bruit ça me perturbe Je suis dégoûté en même temps j'ai pas trop raté Sinon le jeu d'horreur s'est bien passé En vrai de ouf Je mettrais toutes les rediffusions sur Youtube On a fait des jeux d'horreur cool On a pas fait du poppy playtime finalement Première commande à 100 peut-être Et non toujours pas Toujours pas toujours pas Hop là on a le restocker qui restock comme un fou Petite douche pour t'aider à tenir Ouais peut-être mais ça va faire une longue pause Putain les gars il a 2000 dollars Dollars C'est dingo Sucre en poudre est trop cher pour moi Il coûte combien Oh Ah ouais 6 Mais c'est pour ça que personne le prend Ah 6 il est le bâtard Tu m'étonnes Ah 6 au lieu de 3 Genre j'ai littéralement mis 400% dessus quoi Ok 34.7 Elle fait quoi là actuellement J'ai mis ma cafetière ici Parce que quand je suis allé dans le salon elle était comme ça Donc elle ronflait tellement bien Je me suis dit je peux pas la réveiller là Du coup j'ai pris la cafetière Comme ça ça évite de faire un gros Qui la réveille quoi Voilà Nickel On quitte à d'elle de ta femme Bah en plein live à 15h c'est compliqué hein Mais la pauvre et pourquoi la pauvre Justement elle était en train de dormir tranquillou J'ai pris la machine à café pour pas l'emmerder Et j'ai bien fait gaffe quand je suis parti Elle ronflait toujours donc c'est qu'elle dormait bien Donc y'a pas de la pauvre Justement 3.50 La cafetière tient compagnie à la machine à café Ah bah oui T'as raison au moins tu mets Une paille directe dans la cafetière et tes peinards Bah là voilà c'est vraiment des petits cafés que ça me fait quoi Moi j'aime pas le café sauf le tiramisu Le tiramisu ah bah ouais C'est trop bon ça Mon dessert préféré le tiramisu Clarisse merci beaucoup pour les 100 bits Merci merci Ecoutez pour l'instant mon magasin se porte tranquillou Je pourrais même bah vous savez quoi Hop là Banque Attends ça c'est niveau 20 ouais Je vais pas faire de prêt non plus mais agrandir Le stockage Je l'agrandis Et là je propose Déjà de payer toutes mes factures comme ça c'est fait Et je vais acheter plein de merde Marché, fournitures Voilà, 100 dollars de merde Vous êtes pas trop fatigué ? Bah écoutez ça va Et vous, est-ce que vous êtes pas trop fatigué ? Hop Nickel Hop là On n'est pas fatigué ? Voilà, vous êtes des fatigués Ok c'est bon Hop là Voilà On est là c'est que ça va Bah ouais de ouf et puis est-ce que là ceux qui sont là vous avez pas dormi ou c'est juste que vous venez de vous réveiller ? Tout juste depuis quand ? Là je rejoue depuis 50 minutes Ah super remarquable simulator mais sinon je suis en live depuis 20 heures On avait bug hier sur les clients qui donne pas assez Vous avez déjà eu ça ? Les clients qui donne pas assez comment ça va ? Je peux dormir ? Bah va dormir les ditosh Tu dors quand bébé ? Moi je dors à midi On se réveille ? Bah voilà En vrai putain vous êtes des lèvres tôt 8h30 Je kifferais avoir un peu un rythme comme quand j'étais facteur Bizarre dit comme ça Mais vraiment dans le sens où Bah ouais c'était putain j'avais T'as l'impression d'avoir passé une journée de fou en ce moment ça va Là je me réveille pas trop tard non plus 9h tu vois qui est pour moi pas trop tard Mais vraiment bordel quand tu C'est tellement ouf de passer une journée longue Mais à la fois tu vois si je me réveille tard Et que je fais du sport et des trucs comme ça Bah juste en fait je suis un cadavre Genre tout au long de la journée le soir si je live le soir Bah juste en fait j'aurais du faire 50 siestes dans la journée Parce que je peux pas tenir Réveiller à 7h pour son bibi comme tous les matins Ca pourrait faire une vidéo de... Ca pourrait faire une musique de BigFury ça Ma fille s'est réveillée Comme tous les matins Pour demander son bibi 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 Bah après faut peut-être trouver d'autres paroles quoi Peut-être demander à quelqu'un qui a pas 20h de live dans le sang Réveiller à 7h30 un dimanche Ouais c'est ça qui est choquant en fait Vous vous réveillez tôt Un dimanche quoi Attends ça voyons voir Il y a du beurre de cacahuète Pour un peu plus de paroles Ouais mais voilà c'est une tentative Beurre de cacahuète C'est où le beurre de cacahuète Hop là Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une tarte à la tomate Je sais pas si vous avez suivi ça C'était une meuf sur insta qui Qui a fait le buzz parce qu'en fait Au lieu de dire tomate elle dit tomate Et du coup bah en fait sa vidéo elle a buzz parce qu'elle dit tomate Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une tarte à la tomate Les enfants pour ma part C'est à dire si tu veux en venir où ? Réveiller depuis 7h50 par mon chien Tu lui as donné le bibi ? Mec enfant Hop là Ok du terrain Ça du comté hein Bon ça va être très mal rangé mais écoutez on en a rien à foutre Hop là L'important c'est qu'il puisse S'occuper des étagères Hop là Hop là Du thé 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 Hop là T'es pas fatigué ? Un petit peu un petit peu Mais ça va que je suis en train de gérer un magasin hein Tiens je sais pas comment je ferai hein Ici le pan de mie On vient de se réveiller Tu viens moi j'ai pas dormi Ah ouais merde On vient de se réveiller après il y a une partie voilà tu parles pour tout le monde Et voilà En tout cas j'ai fait pendant que j'étais en train de poser mon petit classique j'ai regardé un peu les commentaires tiktok Ça va ça va il y a du bon rageux En fait forcément c'est là que tu vois que la commune sims elle est relativement friendly Dans le sens où vraiment demain tu fais une vidéo que les gens jugent un peu de la merde Mais ferme leur gueule quoi tu vois ils sont bien éduqués les gens Mais sur tiktok Les gens vraiment ils donnent leur avis pour tout quoi Tu vois j'ai posté un petit tiktok où Où comment ça s'appelle Où je fais l'accent du sud Il y a des je sais pas il y a eu un commentaire en mode Je suis cringe Il y a eu un commentaire en mode Oh il fait trop mal l'accent du sud Genre en mode je viens du sud et il fait super mal l'accent du sud Ah c'est vrai que moi j'ai vraiment vécu à l'île quoi J'ai vraiment toute ma vie c'est C'est l'île 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 à fond Pas du tout vécu à Nîmes pendant 24 ans Je fais une collection des cartes en bidouet Je fais une collection et malheureusement avec ce gros con là Qui restock tout il jette tout dans les poubelles Donc c'est fou quoi Donc voilà c'est pareil aussi pour la vanne Tu sais quand j'ai découvert le jeu j'ai fait la vanne de Putain mais elle est où la poubelle elle est où la poubelle et tout Et il y a eu le commentaire le fameux Ah bah dommage que Antoine Daniel a fait la vanne avant Et du coup en fait qu'est ce que je dois faire C'est à dire que Je m'empêche de rire parce que peut-être qu'un jour un streamer aura fait la même vanne que moi avant Un peu compliqué tu vois Il y a des fois des gens il faut les fracasser quoi Il y a pas de poubelle les gars Vraiment c'est vrai que j'ai que ça à foutre que d'aller regarder le live des autres et être en mode Putain cette vanne elle est bien je vais la faire en live Vraiment C'est tout à fait qu'on m'a dit que j'étais inquiétante mais cool Hum En vrai je vais pas me plaindre parce que c'est vrai quand on est normal j'ai Niveau commentaire franchement j'ai rien J'ai rien j'ai rien Mais euh Mais tranquille T'as pas l'air si fatigué après une nuve Franchement ça va hein Ça va ça va Et c'est vrai il est très vrai quand même ce commentaire Le matin Kito merci beaucoup pour le follow Merci Mila pour le follow merci beaucoup Merci merci Ce café je pense marche beaucoup il me soutient fort Ouais euh Noemi dort ouais Enfin j'espère Parce qu'elle s'est couché vers 3h30 si elle dort pas là j'ai peur pour elle Surtout que la blague est drôle mais bon pas la blague de l'année mais Hum La blague de la poubelle en plus c'est même pas une vanne que je fais en mode Eh les gars c'est vraiment droit je fais un truc de la poubelle c'est juste que Quand dans un live tu reçois 50 Mais 50 je 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 Gladys pense me dirait beaucoup plus Quand je reçois 100 fois le message mais Pourquoi tu jettes pas dans la poubelle 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 Et qu'à chaque fois que j'explique 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 Au bout d'un moment je suis en mode Ça va tu sais je vanne en mode Mais comment ça y'a une poubelle J'arrive pas à comprendre C'est pas Au bout d'un moment je vais pas commencer à piquer la vanne d'autres streamers ou autre Et dans tous les cas vous savez très bien que moi quand je découvre un jeu J'ai vraiment pour ambition de découvrir le jeu en live quoi Je déteste avoir Avoir connaissance de quelque chose que je pourrais découvrir en live Parce que j'adore que vous voyez ma réaction de la découverte Vous savez très bien que j'adore faire des conneries Et si demain je sais la moitié des choses que je peux faire Je vais pas surjouer ce que Enfin je vais pas jouer en fait le fait que je connais pas Je vais juste la jouer normal et je vais rien faire quoi Si j'ai une poubelle comment ça Non moi j'ai pas de poubelle Je sais pas du tout d'où ça sort Il est petit ton tas C'est mon café il avait un goût bizarre ou quoi ? Je crois ouais Mais oui en vrai mon tas il commence à avoir un petit En vrai la dernière fois j'avais un tas tellement plus Plus fat mais malheureusement voilà j'ai fait faillite Voilà chose qui arrive pas avec lui Là j'ai quoi ? L'huile Ok Mais voilà Je pense que Après ça va c'est la première fois que ça m'arrive aussi ce genre de commentaire Quand la dernière fois je faisais les vannes et qu'on m'avait dit Ok Antoine Daniel j'avais compris que c'est bon Il y avait Antoine Daniel qui avait déjà fait la vanne Mais j'allais pas non plus Enfin je vais pas m'empêcher de faire des vannes Ou de juste m'amuser parce qu'un streamer a déjà fait potentiellement la vanne un jour quoi Sinon ça va partir en truc malsain de Vas-y allez j'essaye de faire un live le plus tôt possible comme ça au moins on pourra pas me casser les couilles Ok est-ce que ici tu fais des streams ? C'est ça ça Ok Gotaga tu joues à ballon C'est bien tu veux créer ton équipe aussi pendant que tu y es J'étais en leurque hier comment s'est passé la nuit ? Ecoute très très bien la nuit on a fait des petits jeux d'horreur C'était trop bien Et bah écoute ce sera en rediffusion bien sûr pour ceux qui ont raté ça quoi Oui oui de toute façon je me fous pas de pression Je me fous pas de pression Ca m'avait un peu cassé les couilles je vous l'avais dit Le hockey Antoine Daniel à la fin du live Parce que ça vraiment ça m'avait cassé les couilles d'imaginer que des gens pouvaient penser que je Pouvaient penser que j'allais sur des lives et j'étais en mode allez hop ça ça me fait rire donc je devais le faire Ca me fait chier tu vois que des gens peuvent s'y penser ça mais C'est bon je suis passé à autre chose je m'en fous vraiment J'arrive à vraiment J'ai digéré l'info et je suis en mode mais en fait je m'en branle Les gens le savent ceux qui le savent pas c'est ceux qui veulent juste me péter les couilles quoi Tu as fait du Ouais getting over it oui oui j'en ai fait j'en ai fait j'ai toujours pas réussi Voilà Si je te dis qu'Antoine Daniel a été à Nîmes à pied Tu restes à Toulouse Non Mais c'est vrai que ça m'étonnerait et ça me ferait chier Mais à la fois non en vrai ça me ferait pas chier Mais ça n'aurait aucun sens Moi si je suis Toulouse Nîmes à pied c'est parce que Nîmes c'est ma ville natale Et que c'était le challenge de faire A chaque fois je fais cette route à l'autoroute 2h40 de route Sur l'autoroute à 130 A pied qu'est ce que ça va donner quoi Ouais je sais qu'Antoine Daniel a vécu à Toulouse Ouais ouais Mais pas à Nîmes Plus on va pas se le cacher Antoine Daniel ça serait pas du genre à faire à Toulouse Nîmes je pense A pied Je pense pas que Les Les gaule Les gaule sportif ou autre ça soit C'est un truc après peut être je me gourde totalement Ah si moi j'ai prévu de marcher sur l'autoroute Tu es dans l'appartement d'Antoine Mais oui mais oui c'est là Bah Pour percer en tant que streamer j'étais obligé de faire ça quoi J'étais obligé de faire ça Ouais ça va faire une belle expérience franchement j'ai hâte J'ai hâte j'ai hâte Ça va me Ça va me faire bizarre de pas stream pendant si longtemps Putain il est grand ce gars Putain Oh Regardez la taille Bah attends mais c'est une girafe Ça va super et toi Medusa comment tu as Bing Anthony Daniel vous devez le connaître Si vous connaissez pas ses streams Vous devez Vous devez le connaître par ses What the cut Ok tu vas vraiment marcher à côté d'autoroute Sur l'autoroute Bah ouais c'est le plus rapide T'es vraiment la marche de merde J'espère que tu vas voir des beaux paysages Oui 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 À côté des camions là Hop là À côté de l'autoroute Ton magasin a bien changé depuis Bah en vrai pas tellement si Fais pas ça bah non les gars Fais passer par le canal du midi On va voir du beau paysage Evidemment que je vais pas marcher sur l'autoroute 2.30 Ah bah ouais on va vite hein Je vais tuer une voiture Bonjour toujours là toujours là toujours vivant toujours la banane Tu joues depuis quand J'ai fait faillite J'ai commencé lundi dernier J'ai fait faillite Dans lundi dernier dernier Nan mardi dernier Dernier Et j'ai fait faillite Et du coup j'ai recommencé une partie aujourd'hui J'ai joué 5h J'ai fait une pause Et là je rejoue Ça fait 1h j'y suis Bernard et Bianca Comment tu vas Bing ? Ça serait trop triste que tu décède Ouais bah c'est ça en fait Vas-y bah je note votre petit Votre petite peur là Et je fais en conséquence D'accord ? J'ai cru que t'avais refait faillite Nan ça va je suis pas complètement con Ça va et toi c'est nickel Ecoutez le magasin pour l'instant est calme hein Calme 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 Voilà y'a le restocker qui restock à balle Attends mais il se fout de ma gueule ou quoi ? Putain ça me fait du mal d'avoir les cartes en dehors là Et ouais Y'a quand même du monde qui te suit encore On est autant qu'à minuit Voilà après je vous avoue je regarde pas combien on est Comment t'as fait pour faire faillite ? Alors j'ai acheté des packs d'eau de javel et j'ai essayé de monter tout le temps des toits Et du coup j'ai acheté beaucoup 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 de conneries Et j'avais oublié de payer ma facture Et du coup bah en achetant 150 packs d'eau de javel Plus en achetant des armoires pour essayer de monter très haut Plus en prenant des prêts à 5000, 2750 Plus des factures qui se sont augmentées Parce qu'il y a eu des malus Parce que ça faisait des semaines et des semaines je payais pas Bah au bout de moment je suis tombé à moins 1000 Et c'est tombé sur en faillite voilà Donc j'étais en faillite Je pensais pouvoir me rattraper Franchement je pense que si le jeu m'avait pas mis en faillite Même si j'étais à moins 4000 de découvert je pense que j'aurais pu m'en sortir Mais le jeu a pas voulu Voilà il m'a préféré me mettre en faillite Et voilà Détruire une famille J'suis dégoûté Ouba pardon comment tu vas On peut utiliser la fonction de répondre ou juste j'suis une mamie Non on peut pas je crois Tu dois juste taguer tout le monde c'est chiant Ça serait bien qu'il ajoute Par contre c'est des bâtards à chaque fois les clients ils râlent Oh non j'ai le retour des clients abrutis putain Hasard de dingue con ça Très PNJ ils sont devenus SDF Tes PNJ sont devenus SDF pourquoi ? Est-ce qu'ils habitent dans des cartons ? Putain faut déjà acheter une lumière les gars Est-ce que c'est l'heure d'acheter une lumière ? Hop là fourniture Ah bah ça va en fait ça coûte pas cher les lumières Je vais voir Je vais voir Hop Je vais voir c'est mieux Ah Nickel j'adore ce que tu fais Bah merci beaucoup Hop là C'est horrible Le reflet sur les murs horrible Tu me donnes envie de jouer Mais fonce Tout le monde peut l'acheter un anticipé Ouais 12 euros Ta stratégie maintenant c'est de mettre des produits pas très cher Non ma stratégie elle change pas J'ai aucune strat Ma stratégie c'est de restocker et de faire de l'argent Et de jouer tranquille voilà Mais de toute façon j'ai jamais eu vraiment de stratégie sur ce jeu Juste l'objectif Bah là en vrai il faudrait que j'améliore la taille de mon magasin Ce que je vais faire dans pas longtemps En fait de base je pense que ma stratégie C'est avant d'acheter plein de licences Il faudrait que j'ai un énorme endroit pour restock Depuis ce Nan les 150 Je vais pas les faire Voilà je vous le dis je vais pas les faire Pépites de gâteau a augmenté Le soda aussi Hop là 3 du coup J'ai mis le 3,30 Pépites Est-ce que c'est ça les pépites ? Non celle là 4,60 Voilà Ou celle là Ouais et du coup je pense qu'il faudrait que j'augmente La taille derrière J'ai juste regardé Gestion Agrandir Et tu vois je peux agrandir le magasin quand même un coup quoi Stockage 1200 pour l'agrandir Après l'accès anticipé il sera gratuit ? Nan Je pense pas qu'il est une Que ce jeu est comme ambition d'être gratuit un jour Alors là c'est clairement un jeu où tu l'achètes une fois et c'est fini quoi Bah sans micro-transactions ni rien quoi Je pense hein aussi bien Il va perdre la tête le développeur il est tout seul il se dit mais c'est gosse c'est mon moment c'est mon moment Je pense pas Je pense pas Il serait très con Waouh Ce serait de la bêtise de faire ça Attends voyons voir En vrai ce serait très très con Mais je pense pas Juste comment chubbing Je pense pas parce que ça serait très très con Ok Euh Ça Ici Ok Ça Ici Voilà Il va falloir que je mette d'autres rayons Genre là ce rayon là C'est tellement laid quand je fais ça je sais pas pourquoi je fais ça C'est juste de très mauvais goût quoi Ça serait cool de pouvoir choisir le type de magasin Bah je pense il y aura Enfin ça c'est pas je pense C'est le développeur il a prévu plein 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 de mages hein Il a prévu des voleurs Il a prévu d'avoir une maison Pour créer ta maison Ça ça va être trop bien Genre ton argent va pas servir qu'à développer ton magasin Il va servir à acheter une maison Et du coup tu pourras avoir une durée de vie de ouf A avoir une maison de fou et tout Purée pas trop fatigué ça va en vrai En fait y'a beaucoup qui mettent des prix insane pour avoir un max de thunes Mais les gens achètent presque pas du coup ils partent pas vite Ils partent vite en faillite au lieu de commencer petit Et d'augmenter petit à petit le magasin, le stock et tout ça Ah ouais mais en vrai d'augmenter les prix à balles ça sert à rien On achetait tout le jeu sur Steam Et Manicier comment tu vas bien Et oui en vrai mettre les prix pour moi Tu mets toujours Genre là tu vois c'est à 2,10 Tu mets à 2,3 Là le pain il est à 4 Bah là tu vois en vrai il met 4,30 Ça se vend large Les pâtes Bah là les pâtes elles sont chères quand même Moi je les mettrais à 3 Ce serait nickel Le sucre 30 centimes 30 centimes 40 centimes 50 centimes Pour moi c'est pas grave à partir de 60 ça devient un peu plus chiant Prolonge le rayon Ouais un vrai de ouf faut que je l'agrandisse Bah vas-y attendez De toute façon on va rouvrir là Je vais juste enlever ma caisse pour que Antoine il s'occupe de tout Hop là Et je vais acheter 2 étagères Merci pour les follow, merci beaucoup 2 étagères Hop là Et c'est parti Merci Markella Hop là Euh Ça dégage Bah ouais je pense que c'est De toute façon J'ai globalement compris comment ça fonctionnait à force de Bah j'avais déjà essayé de faire des prix exorbitants Mais personne achète Et en plus tu perds des points d'expérience Quand les personnes achètent Attends ouais ce que je voulais faire c'est ça effectivement Et par contre du coup là Il va pas pouvoir passer Donc je pense que je vais faire C'est ça comme ça Hop Ce n'est pas trop redondant En vrai si Mais c'est satisfaisant Tu vois Mais oui je comprends en vrai que Je sais que même ce jeu tu vois il va faire Il va partir aussi vite qu'il est arrivé hein C'est comme tous les jeux du moment Ça fait un buzz un mois Et puis après y'a plus rien Comme Palward Palward Est-ce que vous en entendez parler ? Par contre t'es au chômage espèce d'enculé ou quoi ? C'est quoi ce bordel là ? Oh ! Il fait quoi ce chien ? Les clients ils attendent ? Ah bah attends je vais le soulever Mais il fait quoi ce bâtard ? Il fait grève hein Antoine tu fais quoi là ? Ah là tu me déçois Antoine Ah mais Antoine en fait tu sers à que dalle Les gars j'ai un client qui a tout niqué Mais j'ai tous les bugs du jeu ou quoi ? C'est quoi ce bordel ? Le jeu la première fois que je l'ai joué il était nickel Là y'a tous les bugs du monde Tantoine t'as dormi cette nuit ? Il devrait être efficace Ah ouais Antoine lui il a dodo effectivement J'ai tous les bugs du monde J'ai des clients Ben voilà ! Y'a des clients qui sont complètement con Il y a des clients qui sont là Et qui sont en mode Ben moi je suis à la caisse Mais je ne prends rien Mais partez alors ! Je ne prends rien Voilà ! Et t'as des clients qui attendent derrière C'est quoi ce bordel ? Y'a pas vu mes 20h ? Eh si ! Vas-y on va sauvegarder On va revenir au menu Ça va tout remettre normalement Merci Foon pour le 10ème mois d'abonnement Merci beaucoup Merci Ombre de nuit Jérémy Merci Markella Merci Kinday pour la bite Ça pète un câble Là vraiment On est parti effectivement pour une session pétage de câble Ok J'adore les gars Jeter les cartons c'est Tu vois rien que pour ça Regardez la non satisfaction Hop ! C'est nul ! C'est nul ! Par contre jeter les cartons Ça Ça c'est un bonheur quoi Ils nous disent qu'il y a une hype pour le jeu Ça va durer une semaine Et puis hop ça disparaît dans le lien Après ça fait plus d'une semaine que Supermarket Simulator Il y a quand même une hype dessus quoi Je sais pas ce que vous en pensez Moi je pense que bah Forcément je suis sûr d'une chose C'est que quand je vais revenir de Monttoulouse Nîmes A pied Il y aura plus de hype sur le jeu Mais j'aimerais quand même bien avoir un magasin Qui est terminé Enfin pas qui est terminé mais Avoir un sacré magasin quoi Comme Palouard Tu sais que Palouard on l'entend plus trop parler hein Vous jouez toujours à Palouard ? Trottoir propre ça fait du bien En vrai le trottoir ça fait du bien ouais Par contre voilà le reste est un peu moins Ici je ferais que je mette encore un autre truc Bientôt niveau 20 en magasin Oui Palouard Palouard moi j'aimerais bien y rejouer Mais euh Je recommencerai une partie quoi Mais à la fois j'ai d'autres jeux à faire J'ai aussi Arc à faire Et tu vois je vais regarder juste Steam Game Player Count Palouard il tapait les millions Et les 500 000 minimum Là je pense que t'as le Palouard Il est même pas dans le top 10 ici A l'heure où je parle Ah ouais mais je le vois même pas Ah si A l'heure où je parle si ça va y a quand même du monde Mais on est loin des 2 millions quoi Je vous rappelle que le jeu il a atteint en pic Euh Putain c'est ouf Palouard Il a atteint en pic 2 millions 100 000 C'est à dire c'est plus que Counter Strike 2 C'est plus que CS2 Le jeu littéralement de Steam ou quoi Et là actuellement il est top 9 Et il est à 116 000 personnes Et il a atteint en pic aujourd'hui 141 000 Donc tu vois on est loin des 1 millions d'avant quoi Avant Palouard il parait qu'il va y avoir des mages Comme l'arbre géant Beaucoup disent que ça va être une nouvelle zone Bah j'espère même la carte Il faudrait qu'il l'améliore Parce qu'elle est un peu On va pas se le cacher Elle est un peu éclatée la map quand même hein Tiffany 8ème mois merci beaucoup Merci merci Palme Contre Bing Ça va un peu faire comme celui qu'a game Une hype de ouf De toute façon Tous les jeux du moment c'est ça Et c'est vrai que ça fait un peu peur quand même Quand tu vois que Avant c'est vrai que j'ai regardé une vidéo qui parlait de ça justement Du fait que la hype des jeux maintenant part en 2 secondes Qu'est-ce qui explique ça ? Bah il explique que bah c'est le fait d'avoir Trop en fait T'as trop de jeux tout le temps Et euh On est exigeant le fait que ça sort jamais sorti totalement Avant quand tu achetais un jeu bah il était solo Euh tu l'achetais sur ta console Et du coup bah certainement tu devais le sécher Et tu n'avais pas des milliards de possibilités en même temps Et surtout le jeu était terminé Et du coup bah maintenant en ce moment les jeux ne sont pas terminés Ils sortent Ils sont Toujours en cours de création Et euh Et bah c'est vrai que je regarde quand je J'ai séché GTA moi quand j'étais petit Et parce que j'avais que ces jeux quoi Donc au bout d'un moment quand t'as que ce jeu Tu joues qu'à ce jeu Y'avait aussi le fait que c'était la licence Pokémon sur un RPG mais bien fait Donc forcément ça beaucoup plus de ouf Et surtout euh Les gens euh Jouissaient d'une euh D'un fin concurrent à Pokémon quoi Mais c'est vrai qu'avant quand tu jouais à des jeux Tu séchais tes jeux à fond à fond à fond à fond Comme si t'avais que ça quoi Là c'est un peu moins le cas quoi Maintenant quand t'as un jeu bah voilà t'attends qu'il soit fini tôt dans deux semaines Je trouve sur Super Maquette vous avez fait d'autres jeux Ouais on a fait plein de jeux d'or On a fait 2 ou 3 jours de roi On a fait euh On a fait du Getting Over It pendant un moment aussi Bref J'ai toujours pas terminé Getting Over It Je... Mais là je pense qu'avec mon état de fatigue C'est peut-être pas une bonne idée d'aller sur Getting Over It Je pense même que c'est une très mauvaise idée Je pense terriblement que c'est pas une bonne idée Hop là Follow Merci pour les follow les gars Merci Raphaël Merci Léa Merci beaucoup vous êtes beaucoup vous êtes follow aujourd'hui quasiment 500 C'est ouf Merci beaucoup J'ai téléchargé Steam Il veut Je suis pas un robot Et ça recommence tout le temps c'est normal Non Je pense que c'est parce que t'es un robot Marion Mais juste voilà t'es bien sophistiqué quoi Non bah je sais pas Non 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 essaye de... Peut-être t'es un bloqueur de pub Je pense pas Ou alors parce que t'arrives pas à résoudre l'histoire du robot quoi Tu vas chercher tes produits perdus dans les cartons Non là vraiment je pense que je suis dans la merde Follow Merci euh... Oui titou Merci mama Merci beaucoup L'autre il refait toujours du restock 40 Ok Ecoutez euh... L'argent l'argent monte tranquillement Angel comment tu vas bing ? Hop là 68 Je n'ai pas trouvé de bon bec bonbon Aïe 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 Marcher Bon Et j'achète 10 Voilà Tu la vois fatigué qui ? Angel comment tu vas bing ? Du coup Kim comment tu vas bing ? Ton magasin elle s'est ouvert H24 Euh non c'est que euh... bah un certain temps quoi hein Ah t'as encore un client là ? Oh un client si tard ? Et non à partir du moment bah là tu vois normalement c'est les derniers clients après y'aura plus rien quoi Des boîtes d'œufs Encore Encore putain lui il va manger de la prot hein putain C'est sur Steam qu'on l'achète C'est quoi ce jeu ? C'est Super Market Simulator Ca fait combien de temps qu'il est en live ? Ca fait 20h et 44 minutes Ok 18.8 C'est encore plus rapide que Kessia Lidl Ah bah là j'espère bien parce que je suis une fusée hein Ok Produit trouvé trop cher 2 Produit non trouvé 20 Quand même hein Farine bonbon putain le bonbon a augmenté de prix J'ai la haine Mais du coup je vais pouvoir les augmenter plus cher Euh faites voir ils sont Hop Ca dégage 6 Vas-y je vais les mettre à 6 Vas-y je vais ouvrir en attendant T'étais sur Super Market je me quitte t'es toujours sur Bargain Nan c'est pas, je vous rassure J'ai pas fait que du Super Market J'ai fait du Conquête Alien J'ai fait des jeux d'horreur, du Getting Over It Bref y'a pas que ça quoi Riz, yaourt y'en a plus Allez je note Riz J'en achète plein Yaourt J'en achète pas plein en vrai ça suffit 2 C'est large Ok Hop C'est tout le temps de mon PC sur le live et là mon chat a éteint le PC Aïe 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 Ce chat Ah il est en mode non mais tu vas pas économiser Tu rends compte l'argent que tu perds là ? L'électricité et la pollution ? T'as un chat vraiment responsable Ouais le café je vais l'acheter tout de suite Voilà Yandere Simulator aussi Là ça tout à l'heure on a parlé de Yandere Simulator apparemment Un peu beaucoup de drama sur ce jeu quoi Avec euh Enfin moi le créateur du jeu qui est un peu un prédateur Un peu beaucoup Avec le fait que euh Le principe du jeu en lui-même est un peu cringe Moi je connais pas je vous avoue je connais pas Je fais que répéter ce qu'on m'a dit Ok Ça c'est quoi ? Allez d'ailleurs t'ici Tu peux la rue avec tes cartons ? Je sais pas tu trouves que c'est de la pollution toi ? Euh Qu'est-ce qu'il manque ? La farine Du riz Du lait Farine, lait Et euh je sais pas quoi Beurre de cacahuètes Beurre Farine Et euh Les Ok Je vais attendre que tout passe Le prix des yaourts 1, 9 Voilà 11.2 Nickel On a assez d'argent Tu as un bug y'a un beurre de cacahuètes dans tes céréales Ah ouais ? Un beurre de cacahuètes dans tes céréales ? Où ça ? Où ça ? Un beau gros jeu mais aucune idée de quoi Fin je calme Ah bah Laurent hein Un jeu nerveux Bah bah Laurent hein Huile d'olive Hop là Huile D'olive Et pourquoi j'ai tout ça là ? Pourquoi tout ce bordel ? Bon tu sais quoi ? L'autre con il va s'occuper un peu de restock là C'est dans à quoi il sert Le riz Les bons becs Voilà les bons becs Hop là Le riz Le riz Voilà j'ai les yeux qui fatiguent Là c'est vraiment les petits yeux là Les petits yeux d'amor qui commencent un petit peu à fatiguer là Hop là Ok Ok trop bien Trop bien Trop bien C'est pas du beurre de cacahuètes ça ? Ou tu changes le prix des yaourts ? Mais c'est fait déjà le prix des yaourts ? 1,80 c'est bon c'est quoi le problème ? Attends ça c'est mes clients ? Bah putain ils attendent hein Ok 60 0,20 Animal comment chubbing ? Comment ça va ? Comment ça va ? Il y a une mise à jour Il y a eu des restockers et tout Mais il n'y a pas eu de la grosse mise à jour Apparemment il va y avoir une mise à jour qui sort ce week-end Enfin j'ai vu ça sur twitter en tout cas parce que là c'est des conneries Ils ont mis les restockers et tout en attendant L'huile d'olive c'est pas à toi de le placer je crois qu'il n'y en avait pas Ah ouais il est pas là ? Attends je vais aller voir T'es mis au l'huile d'olive Putain Je vois rien Je vois rien Elle est où l'huile d'olive ? Est-ce que je l'ai mis au moins là ? Peut-être qu'elle est toujours là Hop Allez Ok L'huile d'olive L'huile d'olive L'huile d'olive Ah voilà faut pas écouter twitter Certainement hein Je sais pas aussi bien c'est Je crois que c'est vrai Peut-être il a sorti juste ça en attendant Après ça m'étonnerait quand même Je sais pas parce que vraiment personne en parle Aussi bien c'est une info Faut écouter twitter Faut pas écouter twitter pas x quoi Voilà Bah écoutez j'avais acheté l'huile d'olive Bon peut-être je l'ai pas Allez j'arrive L'huile d'olive Hop là Et j'en achète même plus Voilà Nickel Ne t'inquiétez pas Je vais la replacer après Tu connais grâce à Sissourine Je viens aujourd'hui du coup Bah ça fait plaisir Ça fait plaisir ça fait plaisir Tu m'as connu comment grâce à Sissou C'était dans les cartons sur la route Ah ouais Ici Non Voir Merci Zoe pour le follow Merci beaucoup Merci merci Hop là Est-ce que il y a de l'huile d'olive Ici je crois Je crois que de base a été là l'huile Je peux pas la placer Est-ce que c'est normal ? Pendant les 3 jours de stream avec les subgalls Ah le Battle 4 tu parles ? Oula Ça c'est quoi ? Du lait Ok Oui c'est ça Eh oui Eh ouais du coup c'était l'année dernière Effectivement il n'y a pas de Battle 4 cette année C'est finito Donc là t'arrives dans un live Je suis un peu fatigué d'habitude Je suis un peu plus dynamique Je vais pas te le cacher Mais là voilà je suis à 21h de live Bientôt dans 10 minutes 21h Je m'en rajoute 2h Donc voilà forcément Il y a full client Vas-y je vais essayer de speed ça Donc forcément Là C'est la fatigue En vrai ça va je fatigue pas Mais juste je sens que je suis plus mou quoi C'est la fameuse fatigue où Je peux dire n'importe quoi Hop là Ou je vais euh Ouais juste je suis lent Je suis lent la réflexion quoi C'est le moment où je tombe trop vite Mais faut m'expliquer longtemps Hop là D'habitude mon magasin est toujours un petit peu un peu plus fou fou Bip 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 Ok c'est bon Un 15.20 De quoi un fragment Pourquoi tu mets pas des cartons ? Il y a une poubelle juste à côté. Elle marche pas la poubelle, regarde Regarde, quand je mets le carton dedans, regarde, ça fait ça Tu vois, ça jette tout seul Ça a été le jeu... Putain, le premier en vrai, il était badant Ouais, ça fait 20 heures, je suis en live Le premier jeu, il était vraiment badant, c'est l'un des rares jeux où j'ai eu des bons frissons Mais je pense que c'est parce que vu que j'étais moins dans l'animation tout le temps, tout le temps, tout le temps Je tankais plus le truc, je pense que c'est ça Ah, pour le Battle 4, ouais, si ça n'a pas lieu, c'est parce que plein de drama en terne Surtout par rapport au remboursement Genre, en gros, il y a des gens qui étaient venus de loin Et qui avaient besoin de se faire rembourser les frais Normalement, les frais, ils se sont remboursés assez rapidement Et là, c'était pas le cas Ils ont mis vraiment longtemps à rembourser Je dirais 8 mois après, tu vois Ouais, c'est genre en décembre, tu vois Donc, ouais, non, un peu moins Donc, ouais, ça a mis longtemps Tu vois, moi, je faisais partie des gens où je m'en foutais Genre, c'était pas J'avais pas besoin des frais immédiatement Tant que je savais que je t'ai défrayé, c'était bon Mais il y a des gens, oui, ils vivent à 100€ près Même, il y en a, c'est pas qu'ils vivent pas à 100€ près C'est que, bah, en fait De 1, ils vivent à 100€ près Et de 2, ils en ont besoin rapidement Parce que c'était plus que de 100€ quoi Il y en a, ils venaient de Londres et tout Donc, billets, d'avion, bordel Le compte est augmenté, vas-y, faut que j'en ai Et du coup, voilà, ça a créé forcément des dramas Avec le fait qu'ils payaient pas Avec même les associations, j'ai l'impression qu'ils payaient pas Genre, les assos, normalement Bah, c'était à eux, en fait, de les rembourser De leur donner une partie et tout Et ça, ils bloquaient de ouf Donc, on sait pas pourquoi ils bloquaient Est-ce que c'était l'assos qu'ils bloquaient Est-ce que c'était un truc derrière Je sais pas Mais du coup, forcément, voilà Ça a refroidi pas mal de gens Merde, le compte est Et puis voilà, j'ai l'impression aussi Enfin, je vais pas vous le cacher Qu'il y a eu Qu'il y a eu des gens un peu problématiques Au Battle 4 C'est Même beaucoup problématiques, on va pas se le cacher Qui, d'ailleurs, sont des youtubers Très 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 connus Voilà, qui font leur petite vie Qui paraissent pas soucis Mais qui font du Qui sont littéralement Des bonbons racistes, quoi On va pas se le cacher Voilà, donc Ça fait plaisir, effectivement De voir un petit peu le vrai visage De certaines personnes Mais du bon racisme Et vraiment Ils se cachent pas, tu vois Sur des gens, tu peux avoir l'impression Bon Ils ont une idée de merde Mais ils les gardent de leur côté Non, là, c'était C'était bien, bien, bien Pas gardé, quoi Et voilà, donc Un jour, peut-être, ça sortira Un jour Vous saurez de qui on parle T'es sûr de jeter T'es sûr de jeter les cartons sur la route ? De toute façon, regarde J'essaye, là, de jeter dans la poubelle Regarde ce que ça fait T'as vu ? Ça veut pas Ça veut pas Donc voilà C'est des trucs comme ça Mais bon, tu vois Les personnes concernées Si jamais S'il y avait eu Une autre édition de Battle 4 Elles n'auraient pas été invitées, tu vois C'est pas le problème En soi Ça a été un gros souci Sur le moment Parce que ça a foutu un froid Mais c'est pas tellement le souci Du pourquoi le Battle 4 s'est arrêté C'est juste que voilà Battle 4, il était aussi accusé De... En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de drama De... Quand des gens créent des associations Et qu'il y a d'autres personnes qui voient que l'association marche mieux que la leur Ils essaient de créer des dramas et tout Il y a eu pas mal de drama dans ce genre de truc Où des gens essayaient vraiment de donner une très mauvaise image du Battle 4 Alors qu'en soi, ils étaient quand même assez irréprochables Euh... Et du coup, bah au bout d'un moment Je comprends que quand t'es un organisateur du Battle 4 Que tu te bouffes full drama Parce que... T'as des invités, ils craignent Que tu t'en rends compte Après, pendant surtout Parce que c'est pas quelque chose On peut s'en rendre compte Que t'arrives, t'as des gens Ils essayent de... Dès que tu marches bien De péter la gueule derrière Pour te donner une mauvaise réputation Qu'en plus de ça Les gens qui sont venus Ils sont pas remboursés Parce que l'assaut, elle galère et tout derrière Putain, je pense qu'au bout d'un moment Toi, tu te casses le cul Et essayes de faire une belle action Tu vois qu'au final Bah juste, on te chie à la gueule Parce que... Bah parce que ça se passe pas comme prévu Parce que... Parce qu'il y a plein de drama Juste au bout d'un moment Tu donnes ton énergie ailleurs quoi Et je pense que c'est ce qui s'est passé Tu vois Battle 4, ils ont... Ils ont... Ils ont fait ce qu'ils pouvaient Ils se sont rendus compte Qu'il y a eu plein de drama Qui se crée forcément Le côté humain Dans ce genre de moment Est très compliqué Et au bout d'un moment Voilà hein Et tu vois c'est con Parce que c'était C'est un event de ouf Vraiment On a été traitées Comme des rois Franchement C'était... Franchement c'est super bien organisé C'est vraiment Super bien organisé quoi T'avais une application Où tu disais Vas-y je vais manger ça 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 Et dans la minute qui suivait T'avais Comment ça s'appelle Une personne Bénévole Qui venait Et bam Qui te servait ton truc C'était trop stylé Trop bien fait Tout partout Mais voilà forcément Il y a des dramas Quand tu gères des centaines de streamers Il y a des streamers Qui s'entendent pas entre eux Ça crée des dramas Bref c'est compliqué à gérer Les commus et tout C'est compliqué à gérer Et même les relations sociales C'est compliqué à gérer Et je me rends compte Très très bien moi Que les relations sociales C'est très difficile à gérer Donc Donc c'est pour ça que là Je suis bien de mon côté Je vous le cache pas que Je suis bien tranquille de mon côté Je fais ma vie Comme ce que j'ai toujours fait au final Moi quand je streamais Je suis jamais allé vers les gens Parce que de un Je suis timide Et deux Il y a tellement moins de drama Quand tu es tout seul de ton côté Ouais c'est ça Mais bon voilà Après voilà Est-ce que la voiture Qui passe à travers Ah c'est toutes les voitures du jeu Qui passent à travers Dans la faute de mon donut de carton Tes commandes se mélangent pas Avec les cartons vides Non En vrai des fois oui C'est un peu relou Quand ça tombe Donc ça méthoderait pas Que si je creuse un peu Je peux tomber sur des trucs Mais voilà Mais c'est vrai que Les relations sociales C'est quelque chose Qui me pèse beaucoup En vrai de vrai Parce que Il y a toujours du drama Il y a toujours des histoires Il y a toujours Et c'est super chiant Moi ça me casse les couilles Moi je suis toujours Quelqu'un qui veut discuter Qui est toujours ouvert à la discussion Quand il y a un drama Le moins de drama Je veux toujours discuter Arranger poser tout Mais il y a toujours des choses Qui se font Des quiproquos Qui se font Des choses Et c'est infernal C'est infernal Donc Donc maintenant J'ai juste envie De vivre tranquille De mon côté Mais pas me prendre La tête avec ça C'est des trucs Qui sont très anxiogènes Et puis Chacun fait salir De son côté Et Libération Libération C'est vraiment un truc de fou Voilà Nous c'est très bien passé Et ouais Donc Ouais vraiment c'est dur C'est dur C'est dur Mais forcément Tu vois C'est même Quand il y a des problèmes De commu ou autre C'est des trucs Qui me pèsent de ouf Vraiment Le moindre drama De commu qu'il y a C'est un truc Qui me pèse de ouf Et je veux Et à chaque fois Je vois Que c'est toujours Le même problème C'est le manque De communication Et ça me rend fou Ça me rend fou Il y a toujours Des quiproquos Qui causent des dramas Ces dramas Du coup les gens En parlent entre eux Ça monte Ça monte Ça monte Ça explose Du coup les gens Deviennent haineux D'une personne Alors qu'ils sont pas La version des faits Bon en fait Il y a un truc Qui me rend ouf Avec les relations sociales C'est que tu écoutes Tu écoutes une personne Tu seras forcément De son avis Parce qu'il t'a donné Sa vision des faits Tu écoutes La personne B Tu seras forcément De son avis Parce qu'elle t'a donné Sa version des faits Alors pourquoi On s'obstine à écouter Qu'une seule version Et on agit En connaissant Qu'une seule version des faits Et ça c'est vraiment Le truc qui me rend ouf Des relations sociales C'est Toujours C'est toujours ça C'est 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 pas J'ai envie de dire Précis C'est binaire Une histoire Des dramas comme ça Et moi ça me rend ouf Ce genre de truc Ça me rend ouf Vraiment de Bah en fait forcément Demain t'écoutes La version des faits De quelqu'un Bah forcément Tu vas être d'accord Avec lui Genre il n'y a aucune histoire Qui est tout blanc Tout noir C'est forcément Plein de variables C'est une sensibilité C'est un quiproquo C'est un manque de sincérité Quelque part Mais voilà C'est toujours embriqué Donc maintenant Plutôt que d'essayer De me battre Avec sur des choses En tout cas Pour les Les relations sociales Et tout Bah je m'en vais y couille Voilà Maintenant je m'envoie Je m'envoie Je fais ma vie Et je fais ma vie Avec ceux qui le veulent Et puis voilà Les fausses personnes Qui assument pas Les personnes fausses Du bonheur Ouais Au delà d'être le problème De réseau social J'ai l'impression Que c'est le problème D'esprit critique Ou si ça permet De prendre plus de recul Ouais Et j'essaie d'en avoir Tu vois J'essaie toujours De me rendre compte Tu vois Quand il y a plein D'histoires Qui peuvent se passer Et tout Vraiment J'essaie vraiment Sincèrement De me remettre en question Je suis en mode Ok Là Factuellement Qu'est ce qui vient De se passer là Est ce que Du point de vue De l'autre personne J'essaie vraiment De chercher plus loin Que juste mon histoire Et Et souvent voilà C'est juste un manque De compréhension Je suis certain Que 100% des problèmes Quand on parle directement A la personne concernée Elle te comprend Elle comprend Y'a aucune raison Qu'elle comprenne pas Et juste Y'a pas cette discussion Et y'a plein d'actes Qui sont faits Avant D'avoir cette discussion Yutaka Merci beaucoup Yukata Merci beaucoup Pour l'abonnement Merci merci Pour l'abonnement Offer à Jonathan Merci beaucoup Les gens qui critiquent Où sont aigris Sont le reflet De ce qu'ils sont De ce qu'ils n'ont pas Dans leur vie Ouais à la fois Tu vois On est tous Je pense Le critiqueur De quelqu'un Je pense que Dans toutes les histoires Du monde Y'a personne Qui est blanc comme neige Et l'autre Qui est le fautif A 100% C'est toujours Un mélange des deux Y'a toujours Voilà La plupart des histoires C'est comme ça Pourquoi tu stream depuis 21h Parce que je fais un petit live 24h Yukata Merci beaucoup Pour l'abonnement Faire à locker Merci merci Pourquoi il y a des cartons Dans la rue Où ça Je vois pas Mais voilà Bah c'est ça On est tous le méchant Et ça c'est une évidence C'est une évidence C'est une évidence Voyons voir Vas-y faut que je prenne du jus d'orange Ça devient Ça devient critique Hop là Hop Hop là Yutoka Merci beaucoup pour Elise Merci beaucoup Merci beaucoup du soutien Yutoka Les cartons dans la rue Pas possible Je vois pas du tout Où Où En fait Y'en a où Y'en a aussi Ouais En vrai j'ai plus rien là Là je parle Je parle Mais j'ai plus rien Hop là Ok Les chocs qui piquent aussi Ouais je vais essayer de tout faire Regardez mon voisin me pourri de la vie Avec sa musique à fond À n'importe quelle heure de la nuit Ah ça putain C'est pour ça que J'aime l'appartement Dans lequel je suis à l'heure actuelle Parce que putain C'est bien Ils peuvent écouter la musique J'entends rien quoi À part s'il y a vraiment des basses De fous furieux Mais ça vraiment c'est fou Appel les flics Ouais mais après J'suis pas sûr Que ça aide tout le temps ça Parce que pour le mauvais voisin Et limite les gens Ils cherchent la merde Encore plus tu vois 37.8 Hop là Utaka merci beaucoup Pour le soutien Merci beaucoup Pour tous les Les bits Merci beaucoup Moi je pensais Vous déménagez Pour acheter une maison Bah je vous avoue Qu'on a essayé On a visité Une maison Récemment Pour essayer d'acheter Normalement on peut acheter Voilà Normalement je dis bien En tout cas Avec notre banquier On pourrait Juste La banque Pour te donner de l'argent Elle a besoin De confirmer Avec une assurance Et si cette assurance refuse La banque refuse Et du coup Généralement Généralement c'est ça Et du coup On a visité une maison Mais la maison Bah Déjà c'était une catastrophe Parce que En fait Noemi a vraiment envie De faire de la rénovation Donc déjà La maison était une catastrophe A ce niveau là Donc déjà D'y habiter c'est compliqué La maison avait pas la fibre Donc très compliqué aussi J'ai essayé de regarder Avec les box 5G Et tout Voir si c'était possible Franchement c'est pas viable Parce que Une box 5G orange C'est en fait Chaque 12h elle coupe Voilà C'est alors qu'imagine Là je suis en live 24h Et bah chaque 12h Il faut qu'elle redémarre La box Donc c'est pas possible Pour faire des lives long C'est impossible En plus de ça La connexion Elle est pas optimale De tout Elle est pas stable Et possiblement Noemi elle est là A côté Et c'est pas possible Merci Utaka Pour les 300 bits Merci beaucoup Et en plus de ça On demandait du coup A l'agent immobilier Est-ce qu'on entendait Les voisins Et faire Ah franchement Nous on les entend pas Donc avec Noemi On allait toquer Chez les voisins On a fait bonjour Est-ce que vous pouvez Faire du bruit Et mettre la télé à fond Histoire de voir Si on vous entend Et ils ont mis la télé à fond Et on avait l'impression D'être dans leur salon Donc je me suis Ah oui d'accord Donc là Maison 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 Ah oui Vraiment Là j'imagine même pas Là je parle Ils m'entendent Genre c'est vraiment A ce point là C'est pas possible Pour mon travail J'ai besoin que les gens Ne m'entendent pas Parce que je vais Casser les couilles Des voisins Et j'ai pas envie Qu'on me casse les couilles En retour Et surtout Quand tu achètes J'ai pas envie D'avoir des mauvais voisins Les voisins Je vous avoue Un peu pas sereins Tu sais quand t'ouvres la maison Tu sens que Apparemment ça sentait Le savant de Marseille Ils me disaient Mais je trouve Que c'était une odeur Horrible genre J'arrivais même pas A respirer devant leur maison J'ai dû reculer L'odeur était abominable Donc les voisins Même m'étaient pas trop En confiance Plus Voilà trop de choses Trop de choses Et du coup Bon non Donc voilà Là on va louer tranquillou Et puis voilà Mais si à un moment On peut acheter Bah on fonce Après voilà Noémie elle veut Graf faire des vidéos Rénovation Et trucs comme ça Jus de pomme a augmenté Merci de me le rappeler Hop là 3 Jus le matron Et Starlink J'ai vu quelqu'un A poser la question Starlink Starlink Bah le truc C'est que c'est 40 mégas En upload Entre 20 et 40 Et pour moi C'est trop juste ça Quand tu stream Tu dépenses 8 mégas Noémie ici elle stream Ca fait 16 mégas Ca veut dire Qu'on a possiblement Que 8 mégas de rab Et c'est un peu chaud Voilà Je trouve que c'est un peu chaud Starlink Ca aurait pu Ca peut le faire Mais vraiment Vraiment J'ai pas envie D'arriver à un moment Où Où vraiment Ouais en plus Je pense que j'utilise Plus que Je pense que j'utilise Au moins 10 10-12 Et du coup Franchement Voilà Si jamais on a 40 On va avoir trop de problèmes Il faut vraiment Et puis même En vrai Genre là tu vois Par exemple J'ai envoyé à mon frère En drive Plus de 350 gigas De vidéos Si je fais ça Avec Starlink J'en ai pour littéralement 14 heures de plot Et Mais même plus En fait 350 Si j'ai 40 mégas C'est à dire Je fais du 4ème au second Si j'ai 350 Gigas C'est un truc de fou Le jeu c'est Super Market Simulator C'est que tu gères un magasin Et voilà Tu l'améliore Tu fais ta vie Et faites voir Putain mes parents J'ai vraiment plus rien là Voir 6 mois Parce que je suis heureux Depuis que j'ai 3 gigas De upload Et de download Avec ma fibre Je suis bien Mais moi Pareil j'ai beaucoup de gigas Mais Même en câble Ethernet Je reçois pas autant Voilà J'habite au dessus D'un traiteur Et de la porte De la chambre froide Et juste en dessous De mon lit Donc quand la porte se ferme Soit 40 fois par jour Ça fait se verrer toute la maison Ouais c'est un enfer C'est un enfer C'est pour ça Tu vois nous Si jamais on déménage C'est pas pour déménager Dans un endroit Où dès que tu fais un bruit Un voisin qui vient te casser les couilles Parce que tu fais du bruit C'est pas possible Parce que Bah en fait Ça peut pas paralyser notre travail Surtout que moi En plus je suis discret Vous me connaissez Ma discrétion Donc bon Deuxième fois Le Dimanche Challenge Deuxième fois Pour le Dimanche Challenge Comment ça ? Aujourd'hui encore une fois De quoi ? Aujourd'hui encore une fois ? Ouais je suis plutôt discret moi En live et tout Là voilà Putain mais par contre cette porte Les gars j'ai envie de la fracasser C'est trop ça Bizarre le lait en vrai Là non ? C'est quoi ce bordel ? Pourquoi y'a un trou là ? C'est bizarre Voilà je suis discret Je suis discret de fou Hop là Du d'orange Des bombom Du comté C'est plus comme ça Que tu sais Si jamais t'as beaucoup De trucs connectés T'as de la marge La carte wifi Supportait pas Tu penses que la mienne Ne supporterait pas ? Pour d'avoir autant Mais ouais du coup Voilà Donc là vraiment Si jamais on a le prochain appart C'est pas une folie quoi La nuit a été bonne Écoute la nuit a été très très bonne Voilà Là il est quelle heure ? 9h30 C'est level combien ? Je suis niveau 19 Voilà Mais c'est vrai que là J'avance au ralenti Parce que mon cerveau Il a du mal à connecter Ce que je dois faire Je vous avoue là Hop là 5 plus 80 Quoi je peux aller 20 80 ? Merci beaucoup Hop là De toute façon là On est sur la dernière ligne Doite Il reste 3h 2h50 exactement Putain est-ce que vous vous rendez compte Que c'est les dernières heures Avant une pause En tout cas de Twitch Depuis mon studio Avant un moment C'est fou Vas-y les gars Je vais acheter de nouveau De nouvelles Comment ça s'appelle Licence Je vais y arriver Gestion Licence Haute javel Produit nettoyant Allez c'est parti Marché Déjà ce que je vais faire C'est acheter Deux étagères supplémentaires Trop triste après Je ferai des lives Des lives IRL Je vais essayer d'en caler quand même Je vous rassure là dessus Ok Je vais essayer de caler Pas mal de lives IRL Ça va être bien Justement En vrai ça va changer de fou Aussi bien Ce sera juste des lives On va se poser Parler quoi Haute javel Je vais pouvoir retrouver Mon haute javel Les gars je suis trop content Voilà javel Si 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 Il y aura du Valorant En vrai j'hésite Mais pourquoi pas C'est peut être rigolo je pense Pourquoi tu ne jettes pas tes cartons Bah je les jette Il n'en va pas TikTok Si je regarde TikTok les gars Klu 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 Ça va super et toi Je pense que justement On peut pas venir me dire Droit dans les yeux Que je ne jette pas mes cartons C'est littéralement ce que je fais Ha J'ai le retour des clients Complètement cons Ils font toujours plaisir Ces cons là Ah bah il y en a 3 cette fois Je vais péter un câble les gars Il n'y a pas un jeu Que je touche Qui est pas bugué C'est fou ça Des lives sur Insta aussi Je pense plus TikTok Insta Je vous avoue je sais pas Voilà Je vous avoue je sais pas Pourquoi sur le calendrier Les sims sont annulés Aujourd'hui Il y a aussi Final Fantasy C'est parce que Hop là Parce que je vais partir en Alors Lundi 18 Je pars pour 12 jours Faire Toulouse-Nim à pied Ça fait Ça correspond à 350 km 12 jours de marche Pour un goal Bah justement du Battle 4 Le Battle 4 C'était Comment ça s'appelle Le Battle 4 J'ai eu un goal C'était de faire Toulouse-Nim à pied C'était mon goal ultime A 9000 euros Et voilà C'était de Toulouse-Nim à pied Du coup je le fais Lundi Voilà avec mon père Je vais partir Je vais faire une petite vidéo Et tout Ça va être cool Et du coup voilà Vous allez suivre mon aventure Sur Instagram Sur Sur des lives Que je lancerai de temps en temps Et du coup voilà Je serai pas dans mon studio Pendant 12 jours Pas trop fatigué ça va Ça va ça va ça va Imagine tu te fais ban TikTok Pour l'apprément juste Bah en vrai les gars Ça fait super longtemps Que j'ai pas été ban Ouais je le fais avec mon père Ça fait plaisir d'avoir de la compagnie Quand on a un sommet chaotique On se sent moins seul Ouais en vrai c'est bien Mais les lives 24 heures Je sais que j'adore pour ça J'adore ce mood Où les gens se réveillent Il y a plein d'insomniacs Qui sont contents Qu'il y ait un live Il y a vraiment une ambiance particulière Dans les lives 24 heures Puis même vous voyez fatigué Vous voyez d'une certaine Une autre façon Parce que là bon Pour ceux qui me découvrent Je suis un peu plus dynamique Tant normal Mais bref Je trouve que c'est des moments Je sais généralement Je me prends la tête En mode là Ça me fait chier Que les gens me voient aussi fatigué Parce que bah Je suis pas trop fier De ce que je propose De ce coup Que c'est un truc différent Justement tu vois C'est à dire que tu sois pas ban Alors que c'est encore Pré-enregistré Ah bah ouais là C'est full pré-enregistré Et tout quoi Ah balle à balle 57 fois On pourrait croire Que t'es calme de ouf À faire mes petites affaires là Non mais il va falloir Je pense que Ils sont valorants Pourquoi tu fais des Tu fais des pauses Au lieu de marcher non-stop Pendant 3 jours 12 jours 12 jours Pourquoi tu fais pas des postes C'est ça Parce que J'ai pas envie de le faire Le challenge C'est de le faire d'une traite Oh là là Casse les couilles C'est client Valorant c'est un jeu De Vous contestiez Counter-Strike Et bah voilà C'est ça Et vous allez voir Ça va être rigolo Je pense que si on fait du Valorant Ça va être vraiment rigolo Attends mais au pays d'Ali Je t'ai pas remercié Je suis désolé Comment ça se fait Que j'ai skip comme ça Ton sub Il y a 3 minutes 30 Merci au pays Dice Merci beaucoup pour le prime Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Avec la fatigue Merci beaucoup pour le prime Bienvenue Me suis endormé Sur ton live Si c'est pas beau C'est vraiment beau Voilà c'est génial Tu pourrais peut-être Te faire insulter Mais c'est ça Aussi bien je vais me faire insulter Aussi bien Ça va donner des moments Très drôles En plus je suis fatigué Je vais être nul Donc je vais me faire insulter Et je pense que vous allez kiffer les gars Je pense que ça va être dynamique Tu sais tu préfères Counter-Strike Ou bien Valorant En vrai c'est une bonne question J'ai joué toute mon enfance Mon adolescence En sixième Un pote qui m'avait acheté Counter-Strike Pour que je joue avec lui Et depuis j'adore J'adore Counter-Strike Mais c'est vrai que l'ambiance Un peu plus sombre De Counter-Strike Me dérange Plus maintenant En fait Je sais pas Alors que j'ai joué Vraiment à CSS Pendant super longtemps À CSGO Et CS2 maintenant Mais je sais pas Il y a une ambiance Un peu plus pesante Dark Qui a moins sur Valorant Du coup ça va purée de pomme de terre J'arrive pas à me réabonner Ça marche pas Faut que j'envoie un message Au service Twitch Ça me met Faut que c'est un espagnol C'est quoi Prime Avec Prime Ou avec tout Moi je suis toujours pas couché Il est 4h30 du matin Bonjour Québec Qu'est-ce que tu fais pas couché là T'y as vu l'heure Riva comment tu as Bing Zoé comment tu as Bing Et voilà Et si jamais il y a des gens Qui connaissent pas Valorant Je vais essayer évidemment De vous montrer Pas trop fatigué Ça va ça va En vrai j'ai D'habitude j'ai un giga coup de barre Entre 6h et 9h Mais là ça va Lui comment tu as Bing Moi je connais pas Bah je vais essayer de vous expliquer De toute façon c'est basique Le principe de Valorant Et de ces jeux là C'est simple Tu as une équipe Contre l'autre Et ton objectif C'est de remporter Le plus de manches Point J'adore les gens Qui sucent pas les gens Comment ça Elija Essaye de faire passer Un message là Valorant Overwatch Avec tout Tu as joué à ce jeu Toute la nuit Non j'ai joué à des jeux d'horreur J'ai fait plein de trucs quoi C'est parce que tu as participé Tu es allé prendre un café plus tôt Ouais en vrai C'est pas faux Moi je suis nouveau sur la chaîne Donc je vous préviens Disez moi bonjour Allez je suis gentil Tout le monde Tout le monde Tout le monde Bonjour tout le monde Elija Ça va ? Attends mais je comprends juste pas J'adore les gens Qui sucent pas les gens Mais je comprends pas Elija Ton message J'adore les gens Qui sucent pas les gens Bienvenue en tout cas Merci Lunr Pour le cinquième à l'abonnement Merci infiniment C'est dites moi Sinon comment expliquer Valorant Le principe De Valorant Chaque fois je tombe sur supermarché Si vous voulez attendre Non mais on va aller sur Valor Vous allez voir s'être sympa Il a pas dormi je pense En plus je vais être éclaté quoi CS avec les Mais j'ai l'impression d'être en guerre Islam ou Hamas Ça me rend triste Ouais je vois ce que tu veux dire Je vois ce que tu veux dire Ce côté un peu désertique Man Dust et tout Mais c'est pas tellement Ce côté dark là C'est plus l'ambiance du jeu Et en fait c'est vrai Que j'ai eu des mauvaises expériences Ces derniers temps avec CS Quand je jouais à Counter Strike Je suis vraiment tombé Sur des énormes fils de putes Voilà que je dise les termes Et vraiment des gens Qui te donnent envie De juste perdre la partie Parce qu'ils ne méritent Aucunement de gagner quoi Et Genre vraiment Qui t'insultent Qui commencent à te tirer dessus Pour aucune raison Juste pour te faire chier Et que des trucs comme ça Mais c'est quoi ce bordel en fait Je Je sais qu'il y a une communauté toxique Logique Mais à ce point Des abrutis Genre vraiment Ça fait perdre foi à l'humanité Et Et juste vraiment Je visualise Des parties de merde Avec des Des énormes connards Et ça c'était compliqué quoi Après c'est sur tous les jeux Même sur lol Il y a énormément d'abrutis Sur Valorant Il y aura certainement Beaucoup d'abrutis Valorant Je trouve que c'est un peu Tiré des modes Warcraft Et super héros De counter strike Lol C'est Dota Et Valorant C'est CS Ils sont pas emmerdés C'est The Black Quel niveau De quoi Quel niveau quoi La poubelle Les gars Cette poubelle Je sais pas Qu'on la débloque Je crois que c'est niveau 50 Valorant Mais voilà Sinon c'est Voilà Riot Games C'est pas compliqué Ils prennent des concepts Qui marchent de ouf Et ils le mettent à leur sauce Et ils le font très bien à leur sauce Ce montagne de cartons J'étais trop triste De pas avoir sa première partie Au jeu Le taf Ouais bah ouais Bah là Putain Et en vrai Ça charge bien Alors que j'ai un restocker Qui jette tout dans les poubelles A abuser quoi Sur Valor Faut pas être une femme Parce que vraiment Tu te fais insulter Ah non mais ça ouais Le nombre de tweets Sur lesquels je tombe Oh Des énormes connards Qui arrivent Et qui insultent Mais vraiment De tous les mondes En fait dès qu'ils entendent Qu'une meuf Donne Elles ont un peu le lead Tu vois en mode Vas-y allez là Allez là Allez là Mais ça insulte instant quoi Genre t'as l'impression Qu'il y a des gens Ils sont touchés dans leur ego Que what the fuck Y'a une meuf là Qui est meilleure que moi Et t'as une meuf qui prend le lead Mais elle se prend pour qui Et vraiment Ça fait ressortir Les 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 La misogynie de fou C'est Y'a des gens vraiment Ils méritent Qu'on leur coupe les couilles Voilà très clairement Genre La masculinité Te rend toxique Bah on te coupe les couilles Voilà Comme ça au moins T'étais une merde Parce que pour eux Effectivement Mal alpha C'est porter des grosses couilles On te coupe les couilles C'est bon T'es plus un mal alpha Comment tu fais pour saisir Les montants de cartes Sans la souris Maintenant avec la nouvelle mise à jour Tu peux le faire avec le pavé numérique Donc voilà 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 Mais ouais La fameuse masculinité Toxique Du mal alpha Etc Ça c'est Un beau petit fléau Mais donc Comme tu as Bing Oh putain Une phobie J'ai pas envie de perdre mes Mes yuk Ah bah ça Putain Vive les couilles J'ai arrêté de s'y jouer Pour ça principalement Après tu vois Dans ce genre de cas Tu sens qu'il y a La moindre insulte Moi c'est ce que je fais Lol C'est un jeu extrêmement toxique Mais dès qu'il y a Le moindre connard Je mute Direct Mais genre direct Et tu sais que le mec Il parle dans le vent C'est vraiment L'ignorance C'est le meilleur Des mépris Et tu fais ça Et sur Valo C'est pareil Tu tombes sur un abruti Qui commence à te casser les couilles Tu le mute Il parle tout seul Et puis voilà Instant Instant Faut pas Faut pas le temps Que ces mots Commencent à rentrer dans ton cerveau Et à commencer à te tilter À travailler À travailler Non Tu sens que le mec Il peut être une merde Tu le mute Et puis voilà Le mec il parle tout seul S'il est une merde Et bah tu t'en doutes Mais tu ne le vis pas Aviation comment chubbing Alexine comment chubbing Versolution Faut pas donner de crédit À ces gens Bah ouais Juste ces gens En fait Ils veulent juste vous provoquer Et la plupart des connards Ils veulent juste provoquer En fait Leur objectif C'est juste De mettre mal Tu fais ta partie tranquille Mais c'est Vraiment Sur lol Je pense que là Sur lol J'ai souvent été stuck Silver gold Là j'ai aussi à passer platine Mais vraiment C'est grâce au mute C'est grâce au mute Dès qu'il y a des En fait Il y a un truc C'est horrible Sur ce genre de jeu compétitif Tu fais une action de merde Et quand tu fais une action de merde Déjà tu t'en veux Parce que t'as été une merde Ton ego baisse Parce que t'as fait de la merde Et il y a tes mates Ton équipe Qui vient de rajouter une couche Pour t'expliquer Que t'es une merde Et t'insulter Parce que t'as fait de la merde Frérot Je viens de voir ce que j'ai fait J'ai pas forcément besoin Qu'on vienne m'insulter Mes grands morts Donc en fait ça te fait Ça te met dans un mood Où juste Tu te sens comme une merde Du coup t'as de la haine qui monte T'as envie de les insulter en retour Parce que bordel Va te faire enculer C'est à cause aussi de toi C'est pas que moi Bref Et ça part tout seul Et là mais Dans les moments où je vois Que je fais de la merde Et que je commence à me faire Un peu Juste une petite insulte qui part Ou un truc comme ça Mute Et bordel de merde Je suis sûr que le nombre d'insultes Que je rate Et que je ne lis pas Et que du coup Je me concentre à fond dans ma partie Et je deviens trop fort Parce que j'en ai plus rien à foutre De ce qu'ils ont à dire Je joue pour moi Et bah ça change tout Ça change tout Seulement ça pourrait marcher Dans la vraie vie Même ils se permettent sûrement Parce que c'est un... Ah bah de ouf hein Après c'est triste Parce que c'est les français Qui ont cette réputation sur lol J'ai jamais compris Pourquoi les gens sont tellement mauvais Ils sont mauvais Parce que les jeux compétitifs Rendent cons Et je le sais Parce que ça me rend con Aussi les jeux compétitifs Genre il y a une période Où quand j'étais plus ado Je pense que j'étais vraiment Un véritable abruti Vraiment je pense Que je pouvais être Ce fameux mec toxique Qui dès que tu faisais Une action de merde Insulté Je pense hein Pas à ce point quand même Mais je pense qu'il y a des parties Ouais je l'ai été Mais sinon j'ai toujours été Bah tu vois sur lol par exemple Je suis quasiment au nord maximum Parce que bah juste Je suis irréprochable en fait Et du coup La compétition ça rend con Je pense qu'il faut jouer Genre à lol Il faut jouer à Valorant Pour se rendre compte A quel point tu peux avoir la haine De perdre une partie A cause d'abruti quoi Mon mari fait partie de ceux qui ragent Même moi j'ai envie de l'insulter Quand il gueule après les gens Ouais tu vois mais c'est Bah c'est compliqué Sur Apex Legends c'est pareil Les gens insultent la jeune 4 Dès qu'il y a un jeu compétitif Ça insulte la jeune 4 Warzone Voilà mais dès que c'est Dès qu'il y a une compète Et que Voilà ils peuvent perdre du grade T'as l'impression de perdre du temps Le fait de perdre du temps Ça t'énerve T'as envie de monter Et souvent c'est un cercle vicieux Sur lol souvent Sur lol souvent Tu fais une partie Tu perds T'as un peu la haine Tu fais une deuxième partie Tu perds T'as un peu la haine Tu fais une troisième partie Tu perds T'as giga la haine Et tu relances ta quatrième partie Tu sais pas pourquoi Et là tu tombes sur quelqu'un Qui t'insulte La moindre action que tu fais Tu exploses C'est ça hein C'est pour ça il faut mieux de dire Globalement c'est comme ça Que ça se passe La plupart des gens qui explosent C'est des gens qui ont Là ils en ont Gros sur le haricot De toute façon on va aller sur Valorant On va voir comment ça se passe Beaucoup quand ils jouent C'est insupportable Ah ouais non mais Je comprends de ouf Et d'un point de vue extérieur C'est ridicule même tu vois Mais si vous y jouez Vous allez comprendre un peu le truc Elena comment tu as bien Bienvenue bienvenue Il reste combien de temps Les 24h ? Écoutez il reste Deux heures et demie Le chat est Always mute Bah ouais c'est Après dans certains jeux C'est quand même nécessaire D'avoir le chat Mais quand tu vois que Moi je mute pas Par contre Sur League of Legends Tu peux Tu peux Je sais pas comment dire Tu peux activer le chat Pour tout le monde C'est à dire pour l'équipe ennemi C'est à dire que tu peux Recevoir les messages De l'équipe ennemi Mais ça par contre Je le désactive de base Parce que c'est le truc Le plus toxique du monde A quoi ça sert D'avoir les messages De l'équipe ennemi Ça sert à rien Et généralement Quand tu reçois Des messages De l'équipe ennemi C'est quand tu fais Quand tu te fais péter la gueule Le mec Il t'insulte Pour te faire rager Encore plus Et du coup T'as la haine T'as la haine T'as envie de te venger T'as envie de le fracasser En mode Ouh toi tu vas voir Et du coup Tu fais une action de merde Et tu remeurs Et parce que tu remeurs Le mec il va te réinsulter derrière En mode Mais t'es une merde Et là c'est le truc On boucle Et là ça y est Dans ta tête T'es perdu Et c'est pour ça Que ça ne sert à rien D'avoir le chat Le chat de l'équipe ennemi Qu'est-ce qu'on en a à foutre De savoir Parce que l'équipe ennemi Parle de toi quoi Rien à foutre Kaku Kaku Comment ça va Attends t'as fait ça toute la nuit Non j'ai pas fait ça toute la nuit Ça fait deux heures Qu'on est re-dessus là Mais sinon on a fait des jeux d'horaires Et tout J'ai pas quelqu'un qui rage Je m'en fous J'ai le droit de me faire insulter gratuitement Mais ça je comprends totalement Et c'est totalement légitime Vraiment en fait Y'a des gens Ils ont l'insulte facile Mais c'est vraiment parce que c'est Les réseaux sociaux quoi Il a fait ça toute la nuit Non Monsieur Reis Comment tu es bing ? Comment ça va ? Comment ça va ? Moi sur Valo Ah non j'y joue pas Ah putain Bédard T'es vraiment C'est vraiment rigolo Ici Les gars attendez J'aimerais bien refaire le stock Quand même avant de Il me manque du sel Des pâtes Putain en fait j'aimerais bien Mon magasin est au douceur En fait Attends mais en plus j'ai acheté plein de trucs Shampoing Papier toilette Oh le PQ les gars Shampoing Haute javel Ça nous a pas manqué Haute javel les gars ? Hop là Pastille la vaisselle 500 Tu as acheté la nouvelle licence Et oui Je vais voir Haute javel Regardez ça On va mettre ça là Va falloir je mette les prix Vous inquiétez pas C'est pas encore C'est pas encore good Hop là Ah ça Tu vas plus Fabien Si Fabriel il l'a Bien sûr bien sûr Mais juste il sert à rien La Fab Il regarde un petit peu la nature Enfin les cartons Il regarde la montagne de cartons Il est en mode Un jour je la gravirai Et je ferai une vidéo YouTube Et mon pseudo ce sera Inox Fab Ça va être énorme les gars La vidéo de fou En prévision Le PQ Ok c'est bon Le savon Je suis vraiment pas sûr Tu penses ? Il bouge pas Non il bouge pas Là il fait de vigile Donc ça fait plaisir D'avoir un peu de protection Enfin bien les cas Exactement ouais Pourra tu recommences Mon magasin a malheureusement Fait faillite Je recommence alors le jeu Voilà Putain on entend Presque le caca de Noemi Toujours derrière C'est fou ça Pas mal la van Merci beaucoup Je l'ai travaillé les gars Pas mal l'entraînement Les cartons tu peux le mettre A la poubelle Non regardez j'ai un bug Regardez quand je mette Les cartons dans la poubelle Je clique ça fait ça Et ça marche pas Du coup les gars travaillent pas Et oui Trop drôle merci beaucoup Ah oui les prix les prix Les prix les prix les prix 20 21 Hop là 3.3 5 Le PQ ça coûte combien ? Putain ça coûte une couille Le savon 2.20 Voilà Là y'a rien C'est quoi ces rayons vides ? Juste coûte combien ? 12 euros T'es un rhumé ? Non j'ai juste Je stream depuis 22h Et du coup J'ai la voix un peu Qui est morte Le PQ c'est super cher Ah bah putain Pour se torcher le cul les gars C'est cher Pourquoi le PQ Il est fait de feuilles d'or ? Oui Effectivement T1 Rhumé J'aime bien la façon d'intégrer Enrhumé Attends venez les gars On monte un peu dans les arbres Putain mais le PQ Regardez comment ça part vite quoi Il a déjà pris deux rouleaux de PQ Ah monsieur a une envie de se torcher 86.6 Voilà Les gars il a déjà plus de PQ Attendez madame Je vais faire un restock de PQ Waouh Ça va trop trop vite les gars le PQ Et ils vont augmenter leur PQ Parce que c'est le PQ déjà Merci que j'ai la licorne Comment les voitures sont revenues ? Malheureusement elles ont eu un accident Mais quand je redémarre la partie Ça a déchargé l'accident Je suis juste dégoûté Bon c'est qui qui a eu la chance d'acheter du PQ ? Ohlala Ah mais regarde ça Un PQ Deux PQ Putain mais c'est fou les gars Le PQ les gens en sont fans A mon avis c'est le confinement Oh 3 PQ Mais monsieur mais vous êtes un fanatique de PQ J'adore ça Je vais te voir Oh Javel Non non ça c'est bon C'est bon J'ai plus de PQ là Ah si là Epidémie de gastro Non je pense juste qu'il y a le Covid qui est revenu quoi Et puis voilà ils sont fans de PQ Putain madame Vous voulez vraiment laver vos assiettes Bon En tout cas Ouais non là on va augmenter notre CA Ah ça va être incroyable À quel point le CA il va augmenter quoi Le live il se termine à midi A midi 17 Voilà Précisément La secte du PQ Bientôt les clients se battront dans le magasin pour le PQ Bah C'est même sûr 0,50 c'est bon Moi ce que t'enches le cul en famille Regarde ce que j'ai apporté Et effectivement du PQ Eh oui ma chérie tu vas pouvoir te torcher Enfin Hier 20h t'étais sur ce jeu Et là 9h encore sur le même jeu T'inquiète pas j'ai changé entre temps On a fait pas mal de getting over it On a fait des jeux d'horreur Deuxième jeu d'horreur Bref Ça on a fait pas mal de folie Voilà Attends qu'est-ce qu'elle a dit Il manque je ne sais quoi Y'a pas de client qui ont vu de bon con Non ça va Ça va ça va Les pattes font pas le même effet que le PQ C'est pas le Covid dans le jeu Oui c'est vrai c'est vrai Sinon effectivement les pattes Y'en auraient plus Du yaourt Putain c'est vrai que j'ai plus de yaourt C'est ça qu'elle avait dit Je n'ai pas trouvé de caillard champagne Ah ouais putain Pourtant j'en ai acheté en plus non ? Ah bah ouais c'est d'autre ça Hop là Caillard shampoing Les gars on est d'accord On dirait pas un shampoing On dirait un désinfectant C'est On dirait du sif quoi Moi c'est du sif ça C'est pas du shampoing Y'a des gens comme moi Qui sortent actuellement leur chien Tout en étant sur live de Lucas Et bah n'hésitez pas A dire La montagne de carton Fait son chemin Ça fait plaisir En vrai ça fait plaisir à voir On commence à la bosser Merci Corrigan Pour le 11ème mois d'abonnement Merci beaucoup Le shampoing c'est nul C'est juste un crado Assume assume Hop là Ici Je vais acheter quelques Quelques trucs comme ça Voilà le soda Quelques trucs comme ça Oui Ah là T'as raison t'as raison On est ensemble Ok Se laver c'est inutile C'est pour les salles C'est pour les salles Et bah là tu vois J'arrive au moment où malheureusement Malheureusement Mes cartons tombent Dans mes poubelles Voilà Et ça c'est le moment Le plus chiant pour moi Ça c'est quoi Ok voilà c'est ça qu'il me faut D'ailleurs tout s'il me fallait Hop là Mon magasin est mieux que le tien Mais c'est pas une compétition T'inquiète Ouais mais est-ce que toi tu Tu vends des bonbons Euh je crois pas Allez ça c'est dit Est-ce que toi A chaque fois Ça fait son petit boucan Au niveau du PQ Est-ce que toi T'as une montagne de cartons Peut-être Qui t'attend comme ça Est-ce que toi T'as souvent des voitures Qui font des accidents Je vais en prendre Bon merde Est-ce que toi T'as tous ces cartons Devant chez toi Où tu peux nager Et faire Possiblement une maison Minecraft D'un coup Et non je crois pas Je crois pas du tout Petit gars comment tu as bing Hop là Va voir j'ai Est-ce que toi t'es si rapide A la caisse Blablabla Win carte Oh directement 68.4 Allez c'est parti Hop bonjour monsieur Bonjour monsieur Clac 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 Par argent y'a pas de soucis 260 Bah écoutez y'a pas de soucis Clac 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 Allez c'est parti Bonjour monsieur Hop 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 Est-ce que t'es si rapide que ça 13.20 Hop je crois pas Va voir comment tu as bing Tantelis comment tu as bing On risque vite quand même T'as vu ça la vitesse là Vous avez vu la vitesse où je suis allé Bonjour Fab les gars qui restock toi T'as pas dormi Non Tes clientes ouvraient les pauvres Bah c'est vrai que mon magasin Il y a pas grand chose Mon magasin On dirait la super aide dans lequel je vais Y'a toujours des rayons qui sont vides Parce qu'il y a des cartons qui sont par terre Tu peux écrire le montant sur le clavier Ouais maintenant tu peux C'est une folie T'as essayé de revenir à ton jeu Pour le bug des cartons Quoi comme bug des cartons C'est quoi le bug des cartons Tu parles Tu pensais à un même tiktok avant C'est quoi la musique là Oh la musique Elle est toujours aussi sympa Dites moi si je recommence ou pas Bah ça dépend où t'en es toi Oh ça me rappelle les moments sur Red Dead Oh le kiff Oh l'ambiance les gars ça me manque Celui là il est bien agencé Un peu mieux ouais Vous inquiétez pas les gars On a pas fait que du super market Je vous assure Cordyne merci beaucoup pour le 15ème mois d'abonnement Waouh Ça c'est de la musique Est-ce qu'ils entendent au moins sur tiktok Je t'entendrai J'applaudis comme un con pour tiktok Rien à voir avec Elon Musk et ses trompés Oh non c'était hier ça Est-ce que c'est fort la musique sur tiktok Genre sur tiktok On va mettre la poubelle qui traite sur la route Et là on peut en mettre aucun quoi Non ça va Ça va le son Ok Poppy j'ai arrêté au bout de 30 minutes Parce que je voulais pas en faire finalement Je voulais faire d'autres jeux d'horreur Dans notre mood Hop là Putain Ça c'est du son Lucas tu te verrais faire le Z-Event Bah après le Z-Event il va totalement changer Donc je me verrais pas faire le prochain Z-Event Ou je sais pas ce que ça va être Mais euh Non Evidemment qu'il en vrai C'est le goal de tout streamer de faire le Z-Event Gnadez comment tu as Bing ? Mais bon C'est compliqué d'arriver au Z-Event Tu connais son père Tu dois avoir la pression de passer pour un opportuniste Dès que tu parles à quelqu'un Ça doit être chaud en vrai Ça doit être un mood Moi j'ai vraiment ce truc Où dès que je parle à quelqu'un Qui a on va dire plus de stats ou n'importe quoi J'ai l'impression de passer pour un opportuniste Donc je leur parle pas Comme ça au moins je passe pour personne Et voilà C'est le plus simple je pense Il y a toujours ce truc tu vois Forcément tu Donc j'imagine pas Tu imagines que t'es au Z-Event T'es avec plein de streamers Que t'aimes bien Que tu suis depuis un moment et tout Et t'as pas envie T'as pas envie de De leur casser les couilles quoi Le Z-Event c'est comme le Battleforce Sauf que C'est de là en gros Où ça sort quoi Le Z-Event c'est les premiers Avoir fait un événement comme ça Qu'on rassemble plus de 10 millions Une année Enfin plusieurs années même Ils ont fait genre 10 millions L'année d'avant 9 millions 8 millions 7 millions 5 millions 1 million Enfin bref c'est L'Event de l'Event Voilà Je parle pas aux streamers Et aux commis Mis à part les lives Ouais je comprends hein Il va changer comment le Z-Event Je sais pas Il a dit qu'il allait changer la truc En fait faut se mettre aussi A la place certainement De Zerathor Qui Bah chaque année Son Z-Event Il augmente de Il augmente De prix tu vois Enfin ça augmente Et en fait à la fin C'est devenu presque un goal A chaque fois de battre Toujours le record De l'année précédente Et à chaque fois C'est l'étonnement Quand ça y arrive Et là Après 10 millions Je pense honnêtement Que C'est quasi Quasi imbattable C'est quasi imbattable Je pense que ça atteint Un plafond de verre Où vraiment Je sais pas ce qu'il faut faire Pour le passer ce truc Tu vois Et je pense que Je pense que là Il fallait changer Il faut changer un peu La façon de faire Pour pas Pour pas qu'il y ait ce truc De Ah bah on a fait moins bien Pour la première fois Depuis une année Tu vois Parce que mine de rien Même si pour Zerathor Pour les assos Même si il y a moins bien On s'en bat les couilles Ça ramène que Un million Un million C'est énorme Bah c'est déjà Énorme de fou Tu vois C'est un truc de bâtard Mais les gens On parlait que du fait Que ça a flop On connait la négativité Des gens Il y a vraiment des gens Ils sont là Pour regarder flopper Il faut que le truc flop Donc c'est évident Que demain Zerathor il fait un Z-Event Il fait moins Que l'année dernière Ça va parler que de flop De flop Tu vois Le Z-Event Qui a fait 10 millions Donc celui qui a fait Le top record Et bah tout le monde Disait que c'était Le Z-Event du flop Avant que ça commence D'ailleurs Il y a beaucoup de streamers Qui rigolaient du fait Que c'était le Z-Event du flop Parce que tout le monde Disait que c'était le Z-Event du flop Parce qu'il y avait Beaucoup moins de gens Qui étaient invités Il y avait pas mal de De streamers Qui n'y étaient pas allés Et du coup Les gens des communautés Vu qu'il y avait pas Le streamer Ils se sont en mode Oh bah ça va flop Ça va flop Y'a pas mon streamer Ça va flop et tout Et du coup Bah non Ça a quand même Battu un record Tu aimerais bien Faire le Danse avec les Stars De Michou Ohlala Mais moi les gars Je suis un mur Je ne sais pas bouger J'ai jamais bougé de ma vie Les gars Donc demain Je fais Danse avec les Stars Les gars Je suis un PNJ Je suis lui Voilà Ça c'est moi Dans Danser avec les Stars Les gars Et là je suis en train De faire une choré Olivix Comment tu as Bing Avec la musique C'est vrai que Tout a beaucoup plus De sens finalement Vas-y Je mets en ouvert Je m'en bats les couilles Indicabilité Avant même que ça commence C'est vraiment sympa L'ambiance Mais c'est ça Et du coup Bah là c'est évident Que le prochain Aurait été galère Et il faut changer aussi C'est normal Ça devait être La 7ème édition C'est Des fois ça fait du bien De renouveler un petit peu Et d'essayer d'avoir De nouvelles idées Et je pense que là Je sais pas du tout Quelle proportion Ça peut prendre Moi je m'attends A un truc Qui sera beaucoup plus Amical Genre les premiers Zed Evans C'était vraiment Une bande de potes Qui était genre à 8 Dans un petit studio Et qui rassemblait De l'argent Ça avait rassemblé 200 000 euros C'était une folie Et là je pense Ça prendra un peu plus Ce style là Amical Plus friendly Et pas ce truc Où c'est un événement Où Ça te dépasse Et t'invites tout le monde Pour tout le monde quoi Et Lin Comment tu veux Bing Personne Quand tu danses Ouais vraiment C'est moi quoi Vraiment je danse pas C'est une aérie Merci pour tous les followers Au passage Merci beaucoup Attends pourquoi là-bas Oui c'est J'ai des petits cartons En vrai c'est sympa Ces petites Ces petites Ces petites Colonnes de cartons Désolé C'est du mal à parler Là le live Ça va faire bientôt 22h Je vais pas me faire Un autre café Mais bref Tu sais que tu as Une réserve Et une poubelle Une quoi Une poubelle Et ouais c'est ça Mais forcément Plus il y a de monde Plus il y a d'attente Plus il y a des dramas En fait Il y a des gens Vraiment C'est triste Mais Il y a pas mal Par exemple On va prendre l'exemple De Zod Qui était Je vous rappelle Squeezie Qui avait fait une vidéo Où il avait aidé Un petit streamer A devenir un grand streamer En lui donnant Plein de De la visibilité Et surtout du matériel Et ça Ça va écrire Beaucoup de jalousie Et les gens Ils attendaient juste Le Le downfall De Zod Tu vois Et ça ça va être pesant D'avoir des gens Qui sont en train de scruter Ta descente Aux enfers Les cartons sur la route Ça me stresse Pourquoi tu les mets pas Dans la poubelle Mais pourquoi c'est stressant J'ai une piscine de carton Il y a rien de stressant Non Hop là Save comment tu vas bien Donc ouais Je vous rappelle Ça fait 22h Je suis en live Donc forcément Si je suis plus mou Si je suis un peu L'ordre du cul Si je fais pas grand chose Sur le jeu En soi Que je restocke à moitié Jusque là mon cerveau Les gars Regardez Regardez mon cerveau Je suis où vous le voyez Tu vois Ah bah voilà Retournez Des gros cons Et oui Il y a beaucoup de gens Qui sont mauvais C'est de la jalousie Il y a beaucoup Beaucoup de jaloux A partir du moment Où quelqu'un marche C'est pas eux Il y a de la jaloux Il y a de la jalousie Il y a toujours Des explications extérieures C'est pas le fruit du travail Ou quoi que ce soit Vivi merci beaucoup Pour le follow Mon fils il arrive Il se jette Il se jette à regarder Mon tel Depuis lequel Je regarde le stream Et il dit Papa Tu cas faut qu'on parle Aïe 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 Non Non c'est pas papa Un zombie Ouais vraiment Plus que deux heures Ça a été poppy J'ai pas fait poppy Finalement je voulais faire Un live un peu plus Animé Plus rapide Moins énigme Le jeu c'est Supermarket simulator Comment tu abing Ors Comment tu vas Comment tu vas Le papa ça termine C'est Céleti Ça ça s'est bien passé Ton 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 béaba Je sais pas comment ça s'appelle Attends le Ouais ton truc là Merci Emma pour le follow Merci beaucoup Les gars Est-ce qu'on ferait pas L'impossible On irait pas sur Valorant Il s'agit de me réveiller Valorant Jeu de tir Je pense que ça peut être rigolo Parce que c'est la première fois De ma vie Que je vais faire du Valorant En live Première fois de ma vie Que je vais faire du Valorant En live Ça va être très rigolo Ça va être un peu Mood Tu l'as fait en Toulousiné Mais je l'ai fait lundi Donc vous allez me voir En plus regardez ma gueule C'est lui qui va devoir Tu sais quoi en plus Je vais jouer le jeu Je vais faire de la compète Est-ce que quelqu'un Sait comment enlever Les sous-titres sur un live Normalement en bas T'as le petit CC Que tu enlèves Ou alors tu vas dans Le petit engrenage En haut à droite Et tu enlèves Mais j'ai l'impression Qu'il y a des gens Ils n'arrivent pas à l'enlever Et c'est très chiant Tu restes combien de temps En live Il reste deux heures encore Deux heures Deux heures Deux heures Vingt Marie-Foot Ça va super Et toi Je connais rien à Valorant Je vais vous expliquer Les gars Valorant Le principe En gros T'as une équipe A tuer Et à éliminer En fait généralement Valorant c'est très simple Tu as l'équipe Des poseurs de bombes L'objectif c'est d'aller Sur un des deux sites Ou des trois sites Et tu dois poser ta bombe Et si elle explose T'as gagné Si tous les ennemis T'as gagné Et du coup Quand tu es en poseur de bombes Ton objectif J'ai sauvegardé Quand tu es en poseur de bombes Ton objectif c'est de Surprendre l'équipe ennemie Et d'arriver en supériorité De les buter Et quand tu es Dans l'inverse en défenseur Ton objectif c'est de protéger les sites Et de préparer l'arrivée Des poseurs de bombes Il faut les tuer Si tu es tu t'as gagné S'il pose la bombe Et que tu la désamorce T'as gagné C'est comme counter strike C'est la même chose Le bafa Ah Et du coup C'est le baba le bafa Non un peu Vas-y A sauvegarder Quitter vers le bureau Euh